Qu'est-ce que c'est la cosmologie, à votre avis ? L'étude du cosmos ? L'étude du cosmos, oui. Pas d'autre ? L'étude de l'univers. L'étude de l'univers, c'est pas bien. Et ça doit se faire à la maison, si c'est l'érologie ? Effectivement. La structure de l'univers, effectivement. Pas d'origine. L'origine, donc s'il y a une origine et un temps présent, entre les deux, il y a quoi ? L'évolution. L'évolution de l'univers. Donc histoire de l'univers. Ce qui est marrant avec ce que tu dis, c'est que cosmologie, c'est exactement la mémoration du cosmétique. C'est la même chose. Et cette racine, ça signifie du coup, le beau, le parfait, je sais plus trop exactement. Je crois le beau. Le cosmos. C'est plus qu'il y a le mot créatif. Mais en fait, c'est la même racine d'un cosmétique et d'un cosmos. Voilà, donc on va valider tout ça. Alors pour les vrais scientifiques, on ne vous donnera pas d'équations. On va rester dans la vulgarisation scientifique. Essayez de comprendre comment les choses fonctionnent avec un langage simple et le plus clair possible. Si il y a un moment où vous décrochez, n'hésitez pas à poser des questions ou à demander une pause pour qu'on reprenne là où vous avez décroché. Et ce qui se fait de vous, c'est que ça peut être une conférence interactive au sens où je suis sûr qu'il y en a dans la salle qui maîtrisent mieux que moi plein de choses qui sont là-dedans. Donc voilà, n'hésitez pas à compléter ce qu'on dit et à nous arrêter si on dit une bêtise. Ça peut arriver. Et quand vous avez des questions, on va alterner entre la projection qui va nous servir de préjudice et puis des explications avec quelques schémas sur le tableau pour préciser certains points quand ce n'est pas très clair. Alors, le plan qu'on vous propose, c'est déjà de partir de la Terre et puis de faire un zoom arrière progressif pour balayer l'ensemble de l'univers connu. Et ensuite, on va étudier la théorie du Big Bang, essayer de revoir un petit peu comment l'univers a évolué depuis l'origine pour bien comprendre comment ça s'organise. Voilà, on parle de chez nous, notre petite planète et puis progressivement, on va s'éloigner. Alors, notre système solaire, alors là, il n'est pas à l'échelle évidemment, ni les distances, ni les tailles relatives des planètes. Donc, dans l'ordre, Mercure, Vénus, allez-y. La Terre, Neptune, Neptune, et ? C'est tout. C'est tout. C'est tout. Pourquoi Pluton est toujours là ? Alors Pluton, vous êtes devenu quoi ? Voilà, donc c'est une planète mineure. Alors, des planètes mineures, il y en a quelques-unes dans la ceinture d'astéroïdes. Et il y en a beaucoup, on en connaît déjà au moins une dizaine, qui sont situées entre Neptune et la ceinture de Kripper. Donc, c'est ce qui est encore plus loin que Pluton. Et puis, on verra après, il y en a encore plus loin que la ceinture de Kripper. Il y en a plusieurs dans la ceinture d'astéroïdes ? Des planètes net ? Il y en a deux, il y a Vesta, il y a Ceres. Il y a Ceres. Il faut savoir ce qu'il y a entre les deux aussi, là. Il y a un peu de quoi ce qu'il y a entre les deux. Il y a un peu de quoi ce qu'il y a entre les deux. Il y a un peu de quoi ce qu'il y a entre les deux. Donc, il y en a quelques-unes dans la ceinture d'astéroïdes plutôt froides de chez nous. Et puis, beaucoup plus loin, au-delà de Pluton et Neptune, donc tout ce qu'on appelle les frances neptuniens, donc quelques planètes mineures qui auraient mérité plus le titre de planète que Pluton. Du coup, l'Union Astronomique Internationale était confrontée au problème de choisir entre intégrer toutes ces petites planètes qui méritaient le titre au temps que Pluton dans la classification des planètes. Et on se serait retrouvé avec un système solaire aujourd'hui à 15-20 planètes. Et puis, dans un siècle, à 200-300 planètes. Ou faire une nouvelle catégorie, les planètes mineures, où on va classer tous ces objets qu'on est en train de développer. Juste un truc, le terme planète mineure, c'est juste un terme politique. Quand on tente des Américains incident, ça doit s'appeler des astéroïdes. Les transnétuniens. Sachant que dans ces transnétuniens, mini-astéroïdes, mini-planètes, petites planètes, il y a des objets qui sont ronds, qui ont une orbite relativement elliptique, qui orbitent dans le plan de l'écliptique. Voilà. Qui sont au-delà des puns. Qui sont au-delà des puns. Oui, c'est juste le terme. Oui, c'est le plus simple. Donc voilà, rapidement. Alors, si on s'éloigne encore un petit peu. Les objets les plus loin que l'homme est envoyés, donc les sons Voyager, sont en train d'arriver aux limites du système solaire. Donc, la limite du système solaire, c'est quoi ? Il y a le soleil au milieu, il y a les planètes qui orbitent autour. Ensuite, là, on la passe sur l'image, on a la ceinture de Kuiper qui est dans le plan de l'écliptique, qui est une sorte de ceinture d'astéroïdes, mais avec des objets plutôt glacés, avec des comètes, des choses comme ça. Et puis, encore au-delà de la ceinture de Kuiper, on a ce qu'on appelle le nuage de Hort, qui est plein de petits objets, principalement glacés, qui ont été évacués aux confins du système solaire au moment où le soleil s'est allumé. Donc le soleil a balayé tout un tas de particules qui sont restées éloignées du système et qui gravitent loin autour du système, et donc qui sont en quelque sorte à la limite physique tangibles du système solaire. Donc ça, c'est le nuage de Hort. Au-delà de ça, il y a ce qu'on appelle le choc terminal, l'héliopause, et puis l'ombre de choc de l'héliosphère. Je ne suis pas sûr, mais je crois que le nuage de Hort est après. Il y a des chances qu'il soit après. Il est bien après, oui. Il est entre... Jusqu'à une année lumière. C'est ça, il est entre l'une et l'une. Alors que là, effectivement, on est beaucoup plus proche. Les sondes Voyager sont à 12-13 heures lumière, quelque chose comme ça. La chambre Pluton est au plus loin à 9 heures lumière. Et le Soleil est à 8 minutes lumière de la Terre. Donc ça donne un peu un ordre d'idée. Qu'est-ce qui se passe, en fait ? Ils n'ont pas annoncé, je ne sais plus quand, Voyager, machin, les sorties du système solaire. C'est justement ça. C'est l'idée que... Donc il y a la limite physique du système solaire, comme on va le dire, avec des objets. Et puis il y a la limite avec des radiations du vent solaire. C'est-à-dire que le Soleil évacue un peu de photons et de particules qui va rencontrer le milieu interstellaire. Et donc cette rencontre avec le milieu interstellaire va donner plusieurs limites entre la confrontation, entre les radiations et les particules émises par le Soleil, et puis le reste de la galaxie, le milieu entre les étoiles. Et donc le Soleil a une direction particulière au sein de la galaxie. Il tourne autour du centre galactique. Il a une direction propre par rapport aux autres étoiles. Et donc, il rencontre les gaz et les flots de particules qui circulent dans la voie lactée. Et donc, ça donne ce... Comment dire ? Cette forme-là, un peu en ogive, sur les limites des flux de particules. Et ce qui s'est passé avec les sondes Voyager, c'est qu'on capte encore les signaux émis par antenne. Alors, je sais que c'est Voyager 1 ou Voyager 2. Il y en a l'une où on ne capte plus rien. Et l'autre, on capte encore un signal régulier. Et donc, en mesurant le temps que le signal mène parvenir et l'atténuation de ce signal, on arrive à déduire si, oui ou non, la sonde a passé le choc aérien. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé par... Il y a un moment, je ne sais plus, il y a quelques années, mais on a dit que c'est bon Voyager à passer la limite du choc terminal. Et donc, elle est sortie du système solaire entre guillemets. Elle est sortie de l'influence la plus importante du Soleil. Et puis, quelques années après, de nouveau, on a dit, bah non, le choc terminal a dû se déplacer puisqu'il n'y a plus la même atténuation. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que ce choc terminal-là, il est à géométrie variable. En fonction de l'activité du Soleil, il va se dilater ou rétrécir. Et donc, la sonde Voyager est à peu près à cette limite-vable entre la limite du choc terminal. C'est-à-dire que la gravité, il y a toujours une... Enfin, la gravitation, le Soleil, il y a toujours un défi à cette limite-vable. C'est ça. Elle n'a pas du tout quitté la zone d'influence. Non, elle est encore un système solaire. Ça, c'est... Enfin, comme disait Aurélien, il y a plusieurs frontières. Ça, c'est purement magnétique. C'est une influence magnétique ? C'est l'atmoscère du Soleil, en fait. Ouais. On est dans la fin de l'atmoscère du Soleil. Ok. C'est vraiment... Ouais. Un flot de particules. Aurélien ? Oui. Est-ce que c'est la gravité ? Plusieurs milliers de kilomètres secondes. Je dirais 30 ou... 30... 40 000 kilomètres secondes. Ok. Non, non, non. 40 kilomètres secondes, oui. C'est ça. 40 000 mètres secondes. Oui, c'est ça, c'est en mètres secondes. Et donc, à Lyopause, ce n'est pas comme Ménopause ? Ouais, d'accord. Non, non, non. Ah si, c'est la fin des lieux, c'est ça. Ouais, donc j'ai quand même un peu de parler. Ouais. C'est la fin de quelque chose. C'est la fin de quelque chose. C'est la fin de quelque chose. Et donc, on est encore... Quand on est dans le système solaire, et même quand on voit où se situe les sondes voyageurs, on est encore très très loin de l'école la plus proche. Donc, le système le plus proche... Donc, il y a Alpha, Beta et Proxima du Centaure. Donc, il y a un système double, donc deux étoiles qui tournent l'une autour de l'autre, autour de leur centre de variété commune. Et puis, une petite naine rouge, qui tourne beaucoup plus loin de ce système double, tout autour, avec une période de 510 ans, je crois, donc qui est très très longue. Alors que les deux autres étoiles tournent l'une autour de l'autre en un siècle ou un siècle et demi. Voilà, donc c'est le système le plus proche de chez nous, à 4 années et demi. 4 années et demi en gros. Donc, la lumière de ces étoiles met 4 ans et demi à une pareille. Et c'est les plus proches. Alors, vous avez la correspondance avec ce qu'on parle en l'une et lumière. Alors, en kilomètres, 9,5 fois 10 puissance 9 kilomètres, ça fait 10 000 milliards de kilomètres. C'est assez inconcevable pour l'esprit, mais c'est pour ça qu'on passe avec la notion d'année lumière. Donc, la distance que parcourt la lumière en une année. Alors, plus loin, qu'est-ce qu'on va trouver ? Donc, des nébuleuses planétaires. Donc, on a l'élite à gauche, 450 années et demi-mères, avec un diamètre de 1,5 années et demi-mères. Avec au milieu, l'anel jaune, donc ce qui reste de l'étoile qui a fini sa vie et qui a évacué ses couches de gaz, etc. Encore plus loin, donc, la nébuleuse de l'aigle, avec dans le cœur de la nébuleuse de l'aigle c'est les piliers de la création. Donc, une zone intense de formation d'étoiles. Vous imaginez qu'au bout du pilier, là, on a des petites étoiles qui se forment, de la taille du soleil, et progressivement, quand elles se forment, elles vont dissiper le gaz qui est juste à côté. Donc, un ami géologue me disait, c'est ce qu'on appelle de l'érosion cosmique. Donc, on a des couches qui vont progressivement et souffler par les étoiles qui se forment. Donc, le nuage s'effondre progressivement et il y a des milliers d'étoiles qui vont se former dans ces piliers. Vous savez pourquoi ça se prend là ? A priori, ici, par exemple, il y a une étoile qui s'est allumée et qui a soufflé une grosse étoile, et qui a soufflé toute une partie du gaz. Oui, mais l'autre, par exemple, soit un pique comme ça, est-ce que c'est un effet d'optique pour le monde des piliers ? Oui, enfin, comment on explique une colonne comme ça de gaz sur des milliers d'éliminaires ? L'explication que j'ai entendue, c'est ça, justement. C'est les étoiles qui se sont formées qui ont progressivement scindé le nuage originel pour en faire des piliers. On a une petite galaxie, la Voie lactée. Donc, une belle mosaïque. Ici, vous avez une nébuleuse Mars Américain avec l'air. Comme là, on voyait sur la diapo d'avant que la nébuleuse de l'Aigle faisait 7000 années-lumière d'envers bleu ou quoi ? Ça signifie que, par exemple, nous, avec le Proxima du Centaure et toutes les étoiles qui sont proches, on provient du même... Alors, pas forcément, parce que, je l'ai dit un peu au début et on le reverra après, dans la galaxie, les étoiles se déplacent de manière différenciée. C'est pas parce qu'on s'est formé... Enfin, à la base, on se forme dans un nuage avec d'autres étoiles. Notre Soleil est plus formé dans un nuage avec d'autres étoiles. Il y a peu de chances qu'il soit formé tout seul. Et puis, après, les étoiles s'éloignent les unes des autres parce qu'elles se repoussent avec leur héliosphère, notamment, avec leur vent scélère, etc. Et puis, ensuite, elles sont sujets à des perturbations orientationnelles des systèmes qui vont passer à côté. Donc, elles vont se séparer et puis elles vont avoir une trajectoire propre. Qu'elles vivent seules ou qu'elles soient en couple ou en triple, etc. Elles vont... Les systèmes qui sont constitués vont s'éloigner les uns des autres puis avoir leur trajectoire propre dans la galaxie. Mais est-ce qu'on sait quel décadage peut se créer, justement ? Je pourrais vous montrer une photo de l'environnement proche, du système solaire. On voit vraiment les bulles. C'est-à-dire, on a les résidus de cocon, en fait. Pour le Soleil, on n'a aucune trace d'un truc possible de l'environnement. Il y a des bulles. Oui, parce qu'on voit des résidus, enfin, ce qu'on connaît, des résidus, notre nébule en tout cas. Petites. Petites. On en a des petites. On le voit bien quand on regarde environnement vraiment très très proche. On voit, en fait, un système de bulles. Plusieurs bulles. Mais en fait, on le voit avec des nuages interstellaires. On voit que la répartition des nuages, ça fait une espèce de bulle. Mais est-ce que c'est notre bulle qui a reformé notre système ? A priori. C'est difficile à savoir. C'est difficile à savoir. Mais quand ? Il y a eu des... Juste pour donner un an, on va dire, il y a... Le Soleil, il y a en gros 5 milliards d'années. Le Soleil fait un tour de la Voie Lactée en 35 millions d'années. Et les bras de la galaxie font un tour en 30 millions d'années. Il faut imaginer que chaque fois que le Soleil entre dans un bras, il se prend une onde qui va perturber sa direction. Et ensuite, il va être abandonné dans la traîne de Gécora. Et puis, il va être sujet à des perturbations en croisant d'autres étoiles en passant à proximité. Donc, sa direction va changer régulièrement. Donc, c'est peu probable quand même que le nuage et les autres étoiles qui se sont formées avec le Soleil soient encore au même endroit à peu près. Il y a des chances qu'elles se soient séparées. Ça se trouve, il y en a qui sont à l'autre bout de la galaxie. Il y a quand même un sacré mélange en fait. C'est-à-dire que là, c'est des bulles-là qui sont hyper jeunes quoi. Ouais, plus ce que tu entends me dire. Ouais, et puis là, il y a une énorme zone de formation. Après, il y a des toutes petites zones, des petites bulles qui ont fait former les étoiles à 2-3 étoiles. Alors que là, il y a des chances déjà que toutes ces étoiles-là se soient formées de la même manière que celles qui sont en train de se former là, avec un énorme nuage de gaz. Mais elles sont déjà en train de se séparer, elles s'éloignent les unes et les autres. En fait, c'est peut-être si les étoiles qui sont au-dessus sont des étoiles formées dans le même nuage, c'est peut-être justement leur... Ouais, attention à l'image parce que c'est pas sûr que... Elles peuvent être en avant-plan, elles peuvent être en avant-plan ou en arrière-plan. Ouais. Mais s'il y a des étoiles déjà formées ici, très massives, est-ce que ça peut être leur lampe solaire en gros qui crée ça, tu vois, ou quoi ? Si, si, c'est ça. Et du coup, les poches de résistance, c'est là où il y a déjà des molléos... De toute façon, pour condenser le gaz, ça a deux choses. Soit tu as la gravité, soit tu as le rayon d'envoi, comme disait Aurélien. C'est l'impression de rayonnement qui, hop, va pousser. Et là, si l'étoile est vraiment dans le même plan, comme disait Aurélien, c'est clairement ça. C'est l'étoile qui a poussé. Hop. Donc, disait notre galaxie, avec quelques nébuleuses qu'on connaît, donc... Nord-Samérica, à côté de Deneb, là, doit y avoir le sard avec ses petites nébuleuses. C'est la photo d'hier, ça. Non, non. Si je pouvais faire ça. Ça, c'est ce qu'essayent l'étoile. C'essayent l'étoile. C'essayent l'étoile. Là, on a les nôtelles du cygne. Si on descend ici, on a Lagune et Trifide. Et on a la nébuleuse de l'étoile qui est par là. Voilà. Qui doit être ici. L'Oméga par là, etc. Puis Peur d'Amar. Tout ça, tout ça. En dessous, on a la dépochefade. Qui est très célèbre. Et puis l'étoile. Encore une fois, ça fait vachement grondolée. Ça fait un peu grondolée. Ah ouais ? C'est étonnant. Tu veux dire la forme de la galaxie ? On a plutôt l'habitude de voir quelque chose de l'idéal. Mais ce qui est condolé alors, c'est l'image... Des nuages sombres. Ouais, ouais. C'est des nuages sombres. C'est sur le centre. Là, le centre de la galaxie est là. C'est Sagittarius A et bien là. Mais effectivement, moi je trouve que quand on regarde le ciel et qu'on regarde la voie la paix, moi j'ai pas l'impression de voir une bande continue. On voit bien ces nébules sombres. On a l'impression qu'il y a des séparations et tout ça. Et puis, au final, on voit quand même qu'une petite partie de la galaxie, parce qu'on a énormément de négules sombres qui nous masquent la lumière visible. On peut le voir ensuite en infrarouge. On peut arriver à distinguer ce que derrière ou à travers. Même là, on voit tout le... Non, non, là on a que la moitié. Là, c'est du signe jusque au pied du Saint-Général. Est-ce qu'on peut voir comment on perçoit la voie la clé ? Oui, on perçoit la voie la clé ? C'est-à-dire ? Ah, vous demandez ? Oui, c'est ça. On peut voir tout à l'huile. Donc, en gros, schématiquement, ici, il y a le centre de la galaxie, avec le trou noir massif au centre. Et puis, autour, on a des bras. C'est très schématique ce que je fais. Et en gros, évidemment, un bras, ce n'est pas un trait. C'est un peu plus épais que ça. Et puis, entre les bras, il y a quand même plein d'étoiles ici. On va revenir sur les galaxies après. Et en gros, le soleil, il est au deux tiers d'un bras. Il suffit de le prolonger. En gros, au deux tiers d'un bras, notre galaxie, on mesure et on évalue qu'elle fait en gros 100 000 années-lumière de diamètre. Donc, ça fait 50 000 années-lumière de rayon. Et on serait 30 000 années-lumière du centre. Voilà. Mais en fait, c'est plus facile, finalement, quelque part, de mesurer la distance du soleil au centre de la galaxie. C'est beaucoup plus facile parce que, ce qu'on appelle Sagittarius A, qui est une source très forte de rayonnement radio, gamin, etc. Parce que c'est le trou noir supermassif qui est au centre de notre galaxie. C'est beaucoup plus facile d'évaluer sa distance à lui que d'évaluer la distance du bras opposé. Puisque là, on ne le voit pas. Ce bras-là, on ne le voit pas. Celui-là non plus. Puisqu'on ne voit pas à travers cette zone-là, qui est très très dense. Et en plus, il y a des nébules sombres qui nous bouchent la vue. Donc, en fait, dans notre ciel, nous, on va voir les étoiles qui sont dans notre plan relativement proche. Un peu plus loin, on va pouvoir voir, parce qu'il y a un rayonnement très intense, le centre de la galaxie. Et puis ensuite, on voit vers l'extérieur dans les autres plans. Quand on regarde dans les autres plans, on va voir vers l'extérieur de la galaxie. Mais on ne peut pas voir très loin dans notre galaxie. On ne peut pas voir à travers une telle densité d'étoiles et de matière. Donc, notre voie lactée, 100 000 années-lumière de diamètre, c'est ce qu'on évalue pour une épaisseur de 2 000 années-lumière. Donc, vous voyez le rapport, la voie lactée est 50 fois plus grande qu'épaisse. Ce qui n'est pas si énorme que ça, je pense. Ce qui n'est pas si énorme que ça. Elle est bien épaisse. Elle est bien épaisse. Après, 2 000 minutes d'épaisseur, c'est peut-être l'épaisseur du bulbe. C'est l'épaisseur du centre. Ah oui. Elle est sûrement beaucoup plus fine. Sauf perturbation de... voilà, rencontre avec le Dove Galaxy, ou les galaxies satellites qui peuvent peut-être modifier un peu l'architecture d'un bras ou des choses comme ça. Donc, avec un petit schéma, c'est un peu plus clair. Du coup, je l'ai fait au tableau, mais vous l'avez là. Donc, on est à peu près ici, à avoir fini la lumière du centre. Au centre, on voit qu'il y a un bulbe. Et puis, voilà, le disque qui se prolonge sur 100 000. Ça, c'est une vue d'artistes. Là, on voit le dédoublement de bras dont on parle et Thierry. Donc, ici aussi, d'ailleurs. On a un bras principal. Puis, en fait, il se sépare en deux avec un très gros bras qui part. Et puis, après, il y a un petit bras qui se sépare encore en deux. Voilà. Alors, ça, c'est la manière dont on imagine la galactique que je vous disais. De l'autre côté, on a peu de chances de connaître l'architecture des bras opposées. Nous, on peut évaluer l'architecture de ce bras-là. À la rigueur, on peut distinguer qu'il y en a un autre qui démarre ici. On peut voir à l'intérieur du bulbe. Et puis, on peut voir les bras extérieurs à nous. On peut les distinguer. Et après, c'est très difficile d'aller déterminer à quoi leur sens soit. Et on verra après sur la structure des galaxies, spirale, etc. Il y a encore des variations de formes. Voilà. Donc, nous, on dit qu'on est dans le bras d'Orient. Entre les bras, il y a évidemment de la matière, des nébuleuses sombres et tout ça. Et puis, des nébuleuses gazeuses qu'on voit dans le bras suivant. Alors, on mesure les distances en années-lumière aussi en parsec. Ici, vous avez 30 kg parsec, équivalent à 100 000 années-lumière. 600 parsec. Alors, le parsec, ça veut dire par seconde. Donc, c'est une mesure d'angle à la base. C'est comme ça qu'on évaluait la distance en faisant de la triangulation. Donc, les étoiles proches, pour mesurer leur distance, on prend les étoiles lointaines, qu'on considère comme X. On fait une mesure d'angle entre l'étoile lointaine et l'étoile proche. Et on refait la même mesure d'angle 6 mois après. Pourquoi 6 mois après ? Parce que la Terre a fait un demi-tour autour du Soleil. Et donc, on a 300 000 km de base pour notre clé angulation. Donc, ça marche jusqu'à quelques dizaines d'années-lumière. Et ensuite, il faut trouver d'autres trucs. C'est vraiment la même solution que l'œil clé à droite à gauche. Voilà. C'est la parallaxe. Pardon ? C'est la parallaxe. C'est ça. Le parsec. Le parsec, c'est... C'est l'angle... C'est surtout la distance qui permet de calculer la magnification de toutes les... Oui. C'est l'angle. Voilà. C'est l'angle. C'est l'angle qui a l'absorption de la galaxie. Ils sont toujours en orbite autour. Là on voit des amas immobilières au tour du disque galactique. Et qui orbitent autour du disque galactique. C'est ça ? Quand on a des gros amas comme ça, il y a aussi des galaxies satellites du coup. Donc les nuages de Magellan sont des galaxies satellites. c'est ce qui reste a priori des dernières galaxies qu'on attend ou des plus grosses galaxies qu'on est absorbée. Il n'y a pas d'autre théorie pour les hemoglobulaires ? Thierry, on sait que c'est ça ou c'est très très vieux ? On sait que c'est des restes de galaxies absorbées ? C'est plutôt des galaxies satellites. Elles sont plus formées après, le problème c'est qu'il y a un taux de métallicité très faible, je crois. Oui, c'est ça. C'est quoi la métallicité ? C'est que les premières étoiles qui se sont formées, elles étaient constituées uniquement d'hydrogène et un peu d'hélium. Et ensuite, quand une étoile, on va voir après sur l'évolution de l'univers, les étoiles vont transformer l'hydrogène en hélium, puis l'hélium en oxygène, puis l'oxygène en azote, etc. Jusqu'à obtenir du fer, et puis les très très grosses étoiles arrivent jusqu'au fer, et ensuite explosent en supernova, et là fabriquent tous les éléments plus lourds que le fer. Et donc, quand on étudie des étoiles, après en spectroscopie, on arrive à déterminer leur composition, et donc le degré de métaux, en fait, de plus lourd que l'hélium, qui les compose. Et donc, dans les armes globulaires, on sent qu'elles ont des taux de métallicité très faibles. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas eu de génération d'étoiles avant l'étoile. Elles se sont formées à partir de la matière originelle de l'univers, quasiment. Donc, la galaxie la plus proche de chez nous, la galaxie d'Andromède, donc on voit plutôt bien à l'œil nu, même si elle est faiblement brillante, elle est très grande, elle fait quatre fois le diamètre de la paix grise sur le ciel. C'est assez important. Alors évidemment, quand on la regarde à l'œil nu, et puis même en photo, on voit surtout rapidement le cœur, pour arriver à voir les bras en entier, les extensions, etc., les nébuleuses sombres bien définies, il faut plusieurs heures de photographie. Et là, on voit deux galaxies satellites autour de la galaxie d'Andromède, donc M110 et M33. M32. M32. Oui, M33, c'est le... M32, c'est la petite. M32, c'est la petite. Donc, ils orbitent autour d'Andromède, et puis, alors là, on ne les voit pas sur la photo, mais on a découvert sept ou huit satellites, sept petites galaxies satellites autour d'Andromède. Et autour de la voie lactée, on en connaît plus d'une dizaine. On ne les voit pas parce qu'elles sont... Elles sont faibles, elles sont petites, elles peuvent être un peu masquées, je ne sais pas. Je me posais la question, mais est-ce qu'avec l'instrument, on serait capable de essayer de choper des séquilles ? Les séquilles ? D'un, on le remet ? Oui. Ça, c'est un projet que je n'ai jamais vu en campagne, mais je ne sais pas si c'est... Ah, c'est nous qu'on peut le faire. Oui, ça va tout de suite. On est capable de faire... Par exemple, elles ne doivent pas être confiées, on serait capable de... Dans nos jours plus ou pas ? Avec les spectraux qu'on a, l'OTJMS, par exemple, on est capable de faire la détection de l'exoplanète. Donc, en théorie. En théorie. Les techniques, il y a des gens qui ont réussi avec le matériel. C'est juste une question de l'habitude, à savoir combien avait la CT, quand on regarde, c'est tout. C'est vraiment une question de l'habitude. Après, il faut la localiser relativement, précisément. Donc, la distance, 2,5 millions d'années-lumière. C'est quand même pas une blague. Mais non, je suis bête, parce qu'on la résume pas bien. Vous imaginez que, quand la lumière qu'on voit aujourd'hui d'Andromède est partie d'Andromède, l'homme n'existait pas encore, évidemment, les hominités n'existaient pas encore, et... Enfin, si, on était peut-être au stade, des premiers hominités au moment où la lumière est partie d'Andromède. Donc, c'est... C'est assez loin, quand même. Et pourtant, c'est la plus proche. Et donc, elle se rapproche de nous, et elle va rencontrer la Voie Lactée d'ici un ou deux milliards d'années, je crois. Alors, si on regarde encore un peu plus loin, on va trouver d'autres galaxies avec des formes un peu différentes. Donc, celle du bas est très célèbre, c'est la galaxie du sombrero. Je pense que vous comprenez assez bien pourquoi. Et puis, celle du dessus, ça va être marqué, je ne sais plus, une photo de Jean-Luc, de TGMS, mais je ne sais plus quelle galaxie ça. C'est normalement, on a un peu plus de choses sur les structures. Voilà. Quand on regarde une galaxie vue de dessus, on voit déjà qu'il y a plusieurs formes différentes. Donc, en bas, on a une spirale, un centre très, très, très brillant avec bien les mêmes choses, et puis des bras qui vont tourner autour de ce centre. Et puis, on voit très bien les deux sons. Et ici, on a une forme déjà un peu plus particulière, qui est une spirale barrée. Donc, on a moins de bras, et on a une barre qui traverse le bulbe pour rejoindre les bras. On va voir après à quoi ça correspond. On a aussi des galaxies elliptiques. Donc, là, il n'y a plus de bras, il n'y a plus la dynamique d'ondes progressives autour du cœur de la galaxie. Donc, une forme peut-être définitive où elle peut revasculer vers une spirale plus tard, on ne sait pas, forcément. Et puis, en dessous, c'est les antennes, je crois. Donc, deux galaxies qui sont en train de fusionner. Donc, on voit qu'avec les effets de marée, il y a un énorme bras qui s'est formé à l'opposé de l'autre galaxie. Et puis, ici, pareil, on a deux bras qui s'éloignent de la galaxie. Donc, les collisions de galaxies, ce n'est pas très violent, en fait. Ce sont des collisions molles. La distance entre les étoiles est tellement grande qu'il n'y a quasiment aucune chance que deux étoiles se rencontrent. Donc, c'est juste un mélange de deux masses qui ont une grande interaction et l'invitationnelle avec leur environnement. Et donc, il y a ce mélange. Ça dure plusieurs milliards d'années. Et puis, après, on a de nouveau une plus grosse galaxie, du coup, qui va prendre la suite. Alors, ça, c'est la classification des galaxies. Donc, ici, on a les elliptiques avec les différentes formes, plus ou moins sphériques. Et puis, ensuite, on a les spirales avec différents types de spirales. Et ensuite, les spirales varient. Alors, ça, c'est le classement qu'avait fait Eau-Eau-Eau. C'est la masse qui génère... Alors, en fait, c'est les effets de masse. Une galaxie va passer alternativement au cours de sa vie de la spirale à la spirale barrée. En fait, quand elle est sous forme spirale, les étoiles ont tendance à migrer vers l'extérieur de la galaxie. Quand elle est en spirale barrée, c'est l'inverse. D'ailleurs, il y a un stat qu'on n'a pas ici, mais que je vous expliquerai ensuite. Quand on est en spirale barrée, les étoiles des bras migrent vers le centre. Et donc, c'est un équilibre. Une fois qu'elles ont assez migré, la galaxie va reprendre une forme de spirale classique où les étoiles vont se éloigner. Et entre les deux, il peut y avoir aussi... Je crois que c'est la galaxie de la route charrette, où on voit le bulbe au centre. Et puis, un cercle d'étoiles court autour, mais il n'y a rien qui relie directement. Il n'y a pas d'étoiles à mi-chon. Et donc là, c'est peut-être la phase intermédiaire entre la spirale et la spirale barrée. Il y a eu assez d'étoiles qui se sont éloignées. On arrive dans un état d'équilibre avant que la barre se reforme. Et là, la barre se reforme, et de nouveau, les étoiles vont migrer vers le centre. Ça, on ne pourrait pas tonaliser ? C'est simplement pour... Il y a quelques vidéos sur Internet. Moi, je cherchais déjà pour ça. On disait qu'on réponde, en fait, avec le luz, je pense que ça, c'est de voir si c'est purement un phénomène d'internativité. C'est difficile de modéliser la réalité sur Terre. Les scientifiques, ils ne savent pas non plus le moment... Enfin, là-dessus, ils ne sont pas tout à fait d'accord sur comment se former barré, comment se former spirale, si on passe des spirales, ou si on se passe des spirales. Est-ce qu'il y a une répartition dans l'espace des types de galaxies qu'on voit ? Ça n'en gérise. Plus on va remonter loin, puis on va avoir des égyptiques. Voilà. Plus on est proche, plus on va avoir des... On arrive à modéliser du type de l'égyptique à la spirale. Il y a des problèmes de temps. Il y a un truc assez dur à trouver déjà, tout bêtement, c'est... Qu'est-ce que c'est qu'un bras ? C'est-à-dire arriver à avoir une vidéo. Il y en a quelques-unes sur Internet, mais je ne suis pas encore satisfait. Où tu vois le bras qui tourne plus vite que les étoiles à l'intérieur. Parce que le bras, c'est une onde, en fait. C'est pas... Nous, on a l'impression, quand on prend une photo, que c'est composé d'étoiles. Parce qu'au moment où mon blonde arrive, elle va avoir tendance à perturber les nuages et à lancer des condensations de nuages. Et donc, on va avoir ce qu'on appelle un starburst, où on a plein d'étoiles qui vont naître en même temps. Et donc, le bras est plus brillant, simplement parce qu'il fait naître des étoiles en amont, devant lui. Et puis ensuite, ces étoiles qui sont nées, qui ont diffusé leur nuage originel pour la formation, elles vont être abandonnées dans la traîne du bras. Et donc, elles vont moins briller. Et du coup, voilà, elles vont continuer leur course dans la suite du bras jusqu'à être captées par le bras suivant. Mais, c'est une onde gravitationnelle. c'est l'effet gravitationnel de l'ensemble de la masse de la galaxie. Et toutes les étoiles qu'on appelle les buissons en chaque mois, c'est quand même proposé d'étoiles de matière ? Il y a sûrement des étoiles qui sont cachées peut-être à l'intérieur, autour, etc. Elles n'ont pas une forme pleine et continue, c'est des buissons. On le voit d'ailleurs, quand on prend en photo la galaxie, là, tout à l'heure, on le voit que... Pourquoi tu poses la buissons les buissons ? Ah bon ? Parce qu'en fait, c'est vrai que je voyais la galaxie avec les bras de manière plus physique. Il y a vraiment le voit qui tourner et du coup, là, ça veut dire que... C'est une onde. Donc, si on a oublié quand même de... C'est une onde mécanique quand même. Une étoile avec gravité. Le fait qu'on la voit, ça fait qu'on a conçu une matière... En fait, c'est pas l'onde. On voit son effet. Mais on ne voit pas l'onde d'elle-même. On voit l'effet généré par cette onde avec les Starburst formés par la progression de l'onde. Mais on ne voit pas l'onde. On ne peut pas l'avoir. Alors ça, on imagine des projets pour voir les ondes orientationnelles où on aurait des tirs lasers sur plusieurs millions de kilomètres. Parce que tu parlais avec des ondes mécaniques dans l'onde. J'ai réfléchi du mal. Parce que les ondes mécaniques, tu les vois les ondes. Tu ne vois pas l'onde. Je ne peux pas me dire. Tu vois des ondes. Tu ne vois pas l'onde. Tu vois l'effet physique généré par l'onde sur le milieu. Il y avait de voir l'onde dans ça. Justement, on a du mal à se détacher. On la voit. Tu la vois ? Tu vois son effet sur le milieu ? Quand ton milieu est dense comme l'eau, tu as l'impression de voir l'onde effectivement. Parce que tu vois à chaque instant son effet sur le milieu s'empagé. Alors que quand tu es sur une galaxie, globalement, tu vois l'effet sur le milieu. Mais si l'onde passe dans un endroit où la matière ne réagit pas, par exemple, en termes de lumière, là, tu ne le verras pas. Il y en a rien. Si, alors on va sur une photo peut-être plus... Là, tu vois qu'il n'y a pas eu des étoiles entre les bras. Simplement, là, tu vois que tu as énormément de méduleuses brillantes dans ton vin. Simplement parce qu'il y a énormément d'étoiles qui sont en train de se former. L'onde d'arrivée elle a condensé régulière. Quand ça arrive au milieu du bois, les étoiles se sont formées. Elles sont en train de diffuser plein d'énergie dans leur nébuleuse. Donc la nébuleuse est très brillante. Et puis ensuite, une fois qu'elles ont dissipé leur guerre autour d'elle, elles se retrouvent en arrière du bois et elles sont là. Elles sont moins brillantes encore quelques nébuleuses mais elles sont là. On sait ce qui limite le monde en deux bras. Après, c'est tous les effets. C'est ce qu'on disait sur l'évolution des galaxies. On suppose avec nos modèles que les galaxies évoluent d'elliptique vers spirale, vers spirale barrée, etc. et qu'elles vont changer de classification au cours du temps. Mais on ne connaît pas tous les effets. On a des modèles qui tournent mais on ne connaît pas tous les effets et tous les modes de fonctionnement des galaxies. Comme pour beaucoup de choses, on évalue et on regarde ce qu'on voit dans le ciel et on essaye avec des modèles de reproduire la même chose. Et puis après, il y a les autres galaxies qui modifient la forme et les interactions galaxies. Donc on va encore un peu plus loin et on découvre des amas galactiques. Donc là, on a le champ d'image, 3 m² par 6 qui fait 10 millions d'années-lumière. Donc on a dit que la voie lactée faisait 100 000 années-lumière, qu'Andromène était à 2,5 millions d'années-lumière de nous. Donc on peut imaginer là, ce n'est pas le cas, mais il y aurait la voie lactée et puis Andromène. Là, dans ce champ-là, il y en a encore d'autres. Je crois que celle-ci est en arrière-plan. Il y en a quatre galaxies qui sont très proches les unes des autres et qui vont se rencontrer les unes des autres. Donc ce qui risque d'être très joli dans quelques milliards d'années. Ensuite, encore un peu plus loin, à 50 millions d'années-lumière, la main de la Vierge. Donc ça, c'est la main auquel nous, on appartient. Et donc, Andromène et la voie lactée se rapprochent et elle-même, toutes les deux, se rapprochent du centre de la main de la Vierge. Si on va encore plus loin, voilà, le groupe local, donc Andromène, nous, dans notre petite galaxie. Voilà. la main de la Vierge, déjà beaucoup plus grande, avec pas mal d'amas locaux sur le trajet. Le groupe de la grande ours, donc quand on voit les chiens de chasse, c'est dans ce mois-là. Et puis, je ne sais pas d'aller à la Vierge, c'est dans la chaussure de Béréni, je crois. Il y a des centaines de galacties qui photographiez un peu en dessous de la chaussure de Béréni, si vous avez, en une heure, deux heures de cause, vous avez 100 galaxies dans une image. C'est bien prêt. C'est un niveau. Voilà, donc, si on reprend, voilà, on se remet avec ces galaxies satellites, donc on a M32, ils n'ont pas mis M110, mais M33 n'est pas très loin, vous voyez. et puis, et puis, et puis, plein de petites autour. Pareil pour la volatée, avec plein de petites galaxies autour, qui vont filer vers la Vierge, et si on va encore plus loin, ah oui, là, on ne l'a pas, on le verra après. on a cherché à regarder le plus loin possible pour évaluer la limite de ce qu'on pouvait voir. Alors, c'était à une époque où Hubble était assez critiqué, on disait que ça coûtait cher, et que ça apportait pas grand-chose en science. Donc, le directeur de la mission, le directeur de la NASA, a dit, il faut trouver un truc pour relancer la machine, pour qu'on continue d'avoir du financement pour ce télescope, quand même, ce serait dommage de le perdre. Et donc, ils ont fait un pari assez fou, ils ont pointé un coin de l'univers observable où il n'y avait rien. La consigne, c'était de pointer à un endroit où il n'y a absolument rien, où on n'a jamais rien vu, et où on pense qu'on ne verra jamais rien. Ils ont pointé en ce coin-là, et ils ont additionné les pauses pendant plusieurs semaines. Je crois que c'est il y a 15 jours cumulés en total, 15 jours entiers de pauses avec un télescope spatial d'un mètre, c'est pas une blague. Et ils ont sorti cette image-là. Donc, on pensait qu'il n'y avait rien, et en fait, ça grouille de galaxies. Et parmi toutes ces galaxies, il y a les galaxies les plus loin qu'on a jamais observées. De petits points rouges là, où ceux-là, ils sont, on évalue, ils sont à plus de 12, 13 milliards d'années-lumière. Alors, en plus, comme on remonte dans le temps, plus on voit loin, plus on remonte dans le temps, on l'avait vu avec Andromède, la lumière Andromède à 2 millions d'années-lumière, 2 millions d'années à nous parvenir. Vous imaginez que ces galaxies-là, leur lumière, a mis 13 milliards d'années à nous parvenir. Et comme on évalue l'âge de l'Univers à environ 15 milliards d'années, on est quasiment à la limite de ce qu'on peut observer. On aura toujours du mal à observer plus loin que 13, 14 milliards d'années. Et donc, ça a relancé la même chine puisque c'est ce qu'on a appelé le Deep Field Hubble. Il y en a eu d'autres après, j'ai vu le Ultra Deep Field où ils ont posé encore plus longtemps. Et ça a permis de découvrir et d'analyser les galaxies les plus anciennes de notre univers observable. Voilà. Donc ça, c'est le Ultra Deep Field. Ils ont refait la même opération sur un autre champ. C'est la même image ou la même champ ? Ah oui ? Non, c'est une autre image. Ça, c'est le premier. C'est le test qu'ils ont fait. Comme c'était réussi, ils ont fait un champ. C'est peut-être le même champ, donc c'est un champ plus grand. Mais ils ont posé encore plus longtemps donc ils ont eu encore plus d'informations. Et ils ont vu encore plus de petites galaxies éloignées. Donc tout ce que vous voyez là, il n'y a aucune étoile. C'est que des galaxies. Là, quand on mesure la distance ? Alors là, ils font de la spectro sur chaque galaxie. Et ils évaluent, on peut décalager vers le rouge, des galaxies. Donc en fonction du décalage vers le rouge, ils évaluent vers le rouge. Je ne crois pas qu'ils aient un spectro-spectro. Ils doivent avoir des trois filtres. C'est du retifo-spectro. Oui, c'est ça. Ce n'est pas de la vraie... On n'a pas assez de... C'est trop clair quand on fait la spectro. Il n'y a pas assez de lumière pour faire la spectro ? Non, mais c'est de la pseudo-photométrie. Ça va être un peu plus d'un petit peu. D'accord. Mais après, ils ont fait journaliser quelques objets en spectro. Oui. Alors là, on a la galaxie la plus proche de l'ensemble du champ. Elle est déjà à 5 milliards d'années de lumière. Avec le WT, ils n'ont pas cherché à faire un... Tu ne peux pas en passer. C'est pas assez... Même avec l'optique adaptative, etc., et avec les conditions météo les plus parfaites de la Terre, c'est très difficile de faire la même chose de faire ça. C'est là où, finalement, ils ont montré que le télestop spatial était quelque part indispensable et qu'il fallait continuer dans cette direction-là. C'est parce que personne n'était capable de faire la même chose au sol. Donc là, on a une vision un peu plus dézoomée de notre environnement proche en termes diaractiques. Donc là, la main de la Vierge est là, on s'entraîne. Donc nous, on est un petit peu en bordure de la main de la Vierge. Et puis, donc, tout autour, il y a des amas, des super amas, et j'en passe. Donc on a le super amas de l'horloge, le super amas de la colombe, le sextant. Donc ça, c'est l'hémisphère sud. Et puis, l'hémisphère nord, ou l'équateur, on a le sculpteur, le capricorne, Hercule, la Corolle-Boréade, la Grande-Voége, etc. Et là, on est à l'échelle des Où, voilà, 100 millions d'années-lumière. Donc là, on est quasiment à un milliard d'années-lumière de champ. Et on voit déjà un truc intéressant, c'est cette structure en filaments. Donc il y a des grandes zones vides, il n'y a pas d'années. Et puis, des grandes zones pleines, des petites zones pleines, au milieu, et elles sont souvent reliées par d'autres petits amas, donc ça donne une petite structure en filaments. Alors, si on dévoue encore, cette structure en filaments, ça donne quasiment une structure en éponge. Ça, c'est le changement de carte, de la vidéo. Donc, on a une structure en éponge. Là, on a un cube de l'ordre de, je ne sais pas, je crois, il n'y a pas d'échelle. Il ne doit pas être loin des 10 milliards, d'années-lumière, je pense. Une autre vue de cette structure en filaments. Donc ça, c'est issu d'un modèle informatique. C'est que de la partie visible. On n'a pas extravagé sur la partie invisible cachée par la note pénalise. Alors là, comme c'est une simulation, c'est, on prend les règles, les lois physiques qu'on connaît, on met quelques milliards de particules réparties en fonction de ce qu'on connaît, on va le voir après, avec le fond diffus cosmologique, et on laisse tourner pendant plusieurs milliards d'années. Et à la fin, le modèle nous donne une répartition émotionnelle. C'est pas la répartition réaliste. C'est relativement réaliste. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'effectivement, on obtient bien cette structure en filaments qu'on observe. Et quand on zoome dans le modèle, on retrouve bien les structures en amas, super amas. Mais ce n'est pas les amas qui existent pour de vrai. Non, non, là, ce n'est pas les amas qui existent pour de vrai. Mais on retrouve des structures pour de vrai. Donc c'est relativement correct. Après, ce n'est pas parfait. Et on affine ces modèles. Je pense que c'est important de dire que ce n'est vraiment pas la réalité qui est chauveille. Non, c'est pas la réalité. La structure est réelle, mais par contre... La structure est réelle. Celle-là, c'est une structure réelle. Voilà, ça, c'est une structure réelle. C'est ce qu'on observe. Et après, on va aborder encore deux, trois notions qui vont permettre de préciser les choses. Quelque chose de très utile qu'on a découvert par hasard. Souvent, il y a des grandes avancées scientifiques qui se font par hasard. En astronomie, on ne fait pas exception. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, Penzias et Wilson en 1965, ces deux ingénieurs, ils sont appelés pour réparer les antennes. Donc, l'antenne, c'est une antenne radar. Elle a un petit problème. Elle capte un bruit. Il y a un bruit sur l'antenne. Donc, il commence par bidouiller l'électronique. Enfin, à l'époque, ce n'était pas l'électronique, mais les ampoules, les trucs qui captent le signal et qui le transforment. Donc, il commence à bidouiller pour vérifier que tout va bien. Bon, a priori, tout va bien. Il change pas du coup, ça ne change rien. Tout va bien. Ceux qui se disent, il y a des pigeons qui nichent à l'intérieur de l'antenne. Donc, ils se disent, bon, peut-être que c'est ça qui génère notre bruit. Donc, ils vont gratter la laine de pigeon dans l'antenne partout et ça ne change rien. Il y a toujours un bruit. Et puis, ils finissent par comprendre qu'en fait, ce bruit-là, on le capte partout sur Terre et même partout dans l'univers. Qu'est-ce que c'est ? C'est la lumière, la première lumière de l'univers, le premier moment où la lumière s'est diffusée dans l'univers. Donc, on va voir un petit peu après comment ça s'est passé sur l'historique. Et donc, c'est un rayonnement qui est très très faible et qui correspond à 2,7 degrés Kelvin. Donc, très très proche du zéro absolu. Et donc, vous voyez en dessous la lumière londe et l'intensité que ça donne. Donc, depuis qu'on a capté ce rayonnement fossile, on a essayé de préciser les mesures. Donc, la première mesure de Penzias et Whistle, c'est un bruit-frond continu. Oui. Il y a le capteur qui chauffe. Le capteur qui chauffe ? C'est-à-dire, il dit quoi ? Il y a le capteur qui chauffe. Alors, on a le son encore de Whistle à Whistle. Du coup, la première mesure faite par Penzias et Whistle, quand ils ont compris ce qui les a aidés à comprendre un peu que ce qu'ils captaient, c'était bien un bruit qui venait de partout dans les lumières, c'est qu'il y avait quand même une différence sur ce plan-là. Là, ils avaient une variation. Cette variation, elle correspond à quoi ? On la retrouve sur toutes les mesures ensuite, à votre avis, qui traverse l'ensemble du ciel. Et là, c'est une vision de l'ensemble du ciel. Pourquoi est-ce qu'au milieu on a une température différente ? C'est la voie la créée. Donc, ce rayonnement faussi, on va le mesurer dans toutes les directions. Il va falloir soustraire la lumière émise par la voie la créée. Donc, après 1965, quand on a envoyé des téléspectations pour mesurer le fond diffus, donc il y a Kobe en 1992, qui nous a déjà donné une carte un peu plus précise de ce fond diffus. Et puis, ensuite, il y a eu le VMAQ en 2003, et puis, plus récemment, Planck, qui nous a donné une mesure très très précise de ce fond diffus. On va aller continuer. On va aller continuer. On va aller continuer. Tant que plus difficile à détecter, parce qu'il va refroidir, a priori, il ne peut pas atteindre le 0 absolu. Tant qu'il y a des photons qui circulent, il ne peut pas atteindre le 0 absolu. Il y aura toujours des photons qui circulent. On va le détecter, par exemple, il y a 0,0.1. Il y a un moment, ce sera les techniques en vieur, mais il n'y aura pas de limite physique à cette détection. À partir du moment où il y a des photons qui circulent, on ne va pouvoir les capter. Mais à un moment, c'est une bonne question. Il n'y aura plus beaucoup de photons qui circulent. À un moment, il y aura plus de lumière. Un souvenir, ça se perd. Il faudrait que l'univers soit âgé de centaines de milliards d'années. Il faudrait qu'il y ait un nombre infini de photons qui soient émis au départ. Mais des photons qui circulent en définition, ils ne sont pas arrêtés. Oui, mais on ne capte pas n'importe quel photon quand on capte ceux qui sont émis qui ont été émis à l'initial, à l'initial. On ne capte pas ceux qui sont émis et qui se barrennent et qui continuent à se balader. Ce n'est pas les mêmes. C'est une certaine notion. Non, mais ce qui nous arrive de ces photons originels. Ils ont été émis à une époque où l'univers était plus petit. Parce qu'il y a l'univers en expansion. On va voir après. C'est notamment... Oui, d'accord. Voilà. Ce qui se passe, c'est que ce rayonnement, il s'est dilué. Au moment où il était émis, il n'était pas de la mise à ta vie. Il s'est dilué. Il a perdu en intensité au fur et à mesure de l'expansion de l'univers. C'est l'expansion de l'univers. Il faudrait que l'expansion de l'univers soit infinie pour qu'on ne puisse plus détecter ce rayonnement-là. Si l'univers commence à se rétrécir, cette lumière-là, elle va offronter. c'est le fait que c'est à la fois il y a des corps et on va faire avec la température. Mais voilà, on va faire l'effet d'aupleur viso, là, et on va mieux comprendre. Hubble a découvert un truc très intéressant. C'est que, voilà, sur toutes les galaxies qu'il observait, plus elles étaient loin et plus elles étaient rouges. Et, globalement, sur les galaxies proches, donc tout l'âme locale, etc., elles étaient plutôt bleues. C'était décalé vers le bleu. Cet effet-là, on le connaît plutôt bien, vous l'avez tous expérimenté. Quand une voiture de pompier ou une voiture de police arrive, vous l'entendez qui devient de plus en plus aiguë au fur et à mesure qu'elle se rapproche de vous, la sirène, et quand elle s'éloigne, la sirène devient de plus en plus grave. Donc ça, on le perçoit à l'oreille parce que le son se propale à 300 mètres secondes, donc il suffit qu'une voiture se déplace à 10 mètres secondes pour que vous entendiez cet effet de contraction de l'onde sonore. Voilà, et bien il se passe la même chose avec la lumière. La lumière avec une onde également, une onde électroréritique. Et donc, on a quand la lumière est émise avec une vitesse de rapprochement entre deux objets, et bien l'observateur d'un des deux objets va voir la lumière de l'autre décaler vers le bleu parce que les ondes vont être, la longueur d'onde va diminuer du fait de la vitesse de l'objet. Et inversement, quand l'objet s'éloigne, la longueur d'onde va augmenter et donc ça va se décaler vers le rouge. Quand on observe les galaxies et on compare leur distance et leur vitesse, on retrouve bien cet effet de dégallage vers le bleu vers le rouge qui nous permet de mesurer la distance des galaxies. Ça vous parle de ça ou pas ? Là, il n'y a pas ça dans le graphique. Il n'y a pas l'histoire de décalage vers le rouge ou vers le bleu. Non, mais à l'aide de ce décalage vers le rouge et vers le bleu, on fait cette répartition et on évalue la valeur de la constante de V. Je voudrais faire le lien avec la température de cette seconde cosmologique pour comprendre qu'est-ce que vous dire de vrai que celle de vrai. C'est ça. On y vient avec l'expansion. Qu'est-ce que c'est l'expansion de l'univers ? Ce n'est pas les objets qui grossissent. La galaxie ne va pas grandir au fur et à mesure de l'expansion de l'univers. Les objets à l'intérieur de l'univers ne s'agrandissent pas. Par contre, l'espace en lui-même grandit en tout point et donc l'espace entre deux galaxies va grandir au fur et à mesure du temps. On voit ici trois quarts de galaxies et puis l'espace qui les engueule. Cet espace-là, lui, va se dilater et donc va avoir tendance à éloigner ces galaxies. Et plus elles vont être éloignées de l'autre, plus leur distance va augmenter en un temps donné. Ça, ça veut dire que la gravitation de l'univers va être plus forte que l'expansion. C'est ça. Mais ce qui tendance c'est que la gravitation entre galaxies, sauf si elles sont très proches et pas suffisante contre l'expansion de l'univers. C'est ça. Pour revenir sur la température. On va y revenir une fois qu'on aura bien compris l'expansion. Il y a une image qui aide bien à comprendre ce que c'est que l'expansion de l'univers. C'est un ballon de vodruche. Vous faites des petits points et vous dessinez des petites galaxies sur votre ballon de vodruche et puis ensuite vous le gonflez. Alors bon, vous ne considérez pas que c'est pour ça que ça vaut faire des points. Le petit point grossira moins qu'une galaxie. Donc ne dessinez pas des grosses galaxies dessus sinon ça pompe un peu le phénomène. Mais des petits points vous allez vous rendre compte qui vont s'éloigner les uns des autres. Donc c'est bien l'espace qui grandit et pas les objets à l'intérieur. Donc là on va revenir sur le fond diffus cosmologique et sur l'histoire de l'univers. On évalue l'âge de l'univers et donc le début de l'univers à à peu près 15 milliards d'années. Donc on imagine un univers homogène et on l'observe à travers le fond diffus cosmologique puisque les différences de densité que vous avez vues tout à l'heure sur les images de Kobe et de WMA correspondent à des dixièmes de Kelvin. Donc c'est des toutes petites différences de densité. Nous ça nous intéresse de les connaître très précisément parce que ça nous donne une bonne idée de la répartition de la matière à la naissance de l'univers. Et donc ça nous permet de rentrer ces données de différences de densité dans des modèles pour ensuite les faire tourner et obtenir les images que vous avez vues tout à l'heure avec les dixi d'amants etc. Donc le premier état de l'univers c'est quelque chose d'homogène de très dense principalement constitué d'énergie donc il n'y a pas de matière et puis extrêmement chaud. Donc ensuite il y a les différentes phases qui doivent être détaillées. Voilà. Alors le premier moment de l'univers juste après le Big Bang il y a ce qu'on appelle la phase d'inflation. Donc l'univers va très rapidement pendant les premières secondes de son existence devenir gigantesque. donc en un cent millième de seconde il devient gigantesque il se refroidit et là on a la matière qui apparaît. Donc les premiers protons et les premiers neutrons et les antiprotons et les antineutrons donc matière et antimatière. Donc qu'est-ce qui se passe quand un proton rencontre un antiproton ? Donc c'était tous les deux de la matière ils se rencontrent et ça redonne de l'énergie. Mais du coup est-ce qu'on peut revenir là-dessus sur l'énergie, matière et pourquoi il y a la création de matière à un certain moment et pas avant et qu'est-ce qu'on appelle matière et énergie ? Je sais ce que... Je peux tout savoir. Parce qu'au début on dit que enfin moi tout ce que j'entends c'est que l'univers est tellement dense tellement chaud tellement petit par rapport à ce qu'il est aujourd'hui mais il contient finalement autant... Est-ce que tu vois un atome ? Tu vois ça ? Non mais c'est-à-dire est-ce que tu vois l'appréhension avec un électron ? Donc il faut que imagine tu prends un atome par contre lequel il y a des électrons qui tournent autour si tu apportes de l'énergie les électrons ils vont se barrer d'accord ? Et bien ça peut être la même chose avec le noyau il faut aussi si tu as trop d'énergie c'est comme si tu tapes trop sur clément à un moment donné il va se mettre à exploser Non là ça marche pas Non mais c'est ça c'est-à-dire c'est évidemment mais évidemment parce que c'est-à-dire quand la matière ne peut pas exister parce qu'il y a beaucoup d'énergie Oui mais c'est-à-dire si tu peux la matière ne peut pas être cohérent Voilà c'est ça parce qu'il n'y a aucune forme il n'y a pas de il n'y a pas de effectivement de particules l'énergie l'énergie est partie de la matière c'est ça Oui c'est ce qu'il y a en gros c'est ce qu'il y a ce qui se passe c'est qu'il y a une équation qui nous donne le parallèle entre la matière et l'énergie et après on peut transformer l'énergie en matière et de la matière en énergie donc c'est la fameuse loi que tout le monde sait prononcer mais personne ne sait ce que c'est vraiment c'est E égale de C2 donc ça veut dire que l'énergie c'est une équation qui signifie que l'énergie est égale à la masse d'un objet de la matière d'un proton par exemple multiplié par la vitesse de la lumière au carré donc ça c'est la loi de Einstein et cette loi là est intéressante parce qu'elle nous permet comprendre de quelle manière l'univers depuis son état où il n'y avait que de l'énergie a pu créer de la matière et toute l'énergie de l'univers est contenue au départ et tout le reste tout le reste n'est que le sujet de la dilution de l'univers au milieu de l'espace cette énergie va se diluer au milieu d'un espace qui grandit il va y avoir création de matière toute la matière de l'univers est créée dans les premiers temps que je vais vous expliquer là et ensuite cette matière va se retransformer en partie en énergie à travers les étoiles et c'est les seules choses qui rentrent en compte là on a on rajoute les lois physiques les lois nucléaires en gros avec un état initial et 5 ou 6 règles j'exagère c'est un peu plus compliqué que ça mais avec quelques règles fondamentales on obtient l'ensemble de l'univers mais concrètement ce n'est pas ce qui se passe à ce moment on ne sait pas ce que c'est que la création de matière on ne sait pas physiquement comment ça se produit ce que ça veut dire après de la matière il y a des matières dans les accélérateurs de particules il y a différents niveaux en fait c'est à dire qu'au début quand tu dis qu'il y a comme énergie et ça fait de la matière ça c'est un truc un peu vague c'est à dire qu'on ne sait pas puisqu'on n'arrive pas à savoir qu'on n'arrive pas à lire de l'énergie trop élevée on a réussi quand même à créer des antiprotéens oui d'accord mais ça c'est la matière c'est la matière c'est à partir de l'énergie c'est le fait d'avoir atteint un niveau d'énergie suffisant nous permettant de créer une particule oui mais ce n'est pas de l'énergie pure c'est à dire que l'énergie c'est à partir de l'énergie cinétique qu'on a réussi à créer quelque chose oui mais c'est bien la quantité d'énergie suffisante pour créer cette quantité d'énergie et cette densité énergétique en un point donné était réunie au début de l'univers ce qui a permis de créer la matière ensuite elle n'est plus réunie puisque l'univers se dilate et donc on enfroidit parce que la densité énergétique en tous les points de l'univers diminue et donc la création de matière s'arrête ensuite il n'y a plus que la transformation de matière c'est ma question en fait mais personne ne peut y répondre c'est juste création de matière si là on parle comme ça création à partir de quoi qu'est-ce qui est là la branche qui donne la matière il ne faut pas de référentie la matière et l'énergie mais justement il ne faut pas de référentie qu'est-ce qu'on appelle l'énergie aujourd'hui dans la théorie du point qu'est-ce qu'on appelle l'énergie qu'est-ce que c'est si l'énergie peut donner de la matière c'est la même chose c'est la même chose non mais très bien mais du coup quelle formelle a cette énergie c'est la température c'est l'énergie c'est ça température température cinétique toutes les formes d'énergie que tu peux connaître oui température il augmente température toutes les formes d'énergie c'est la question c'est de savoir est-ce qu'on le voit ou est-ce qu'on ne le voit pas la matière c'est l'énergie refroidie c'est une énergie fossile non non c'est de l'énergie de liaison c'est-à-dire que c'est une énergie de fait que tu as les atomes qui se tiennent les uns après t'arrives au le zone X qui crée la masse à la matière le fait d'avoir découvert le zone X c'est pas une réduction c'est juste une confirmation qui est dans la théorie actuelle le fait de son existence permet de comprendre enfin c'est lui qui donne la masse à la matière et c'est ou la masse à l'essentiel oui si tu veux qui donne à partir de l'énergie après une collision une forte collision diabétique se crée la matière et du fait qu'il y ait le sens de ce qu'on réalise fait que la matière a une masse ou ça il faudrait les accélérateurs de particules je croyais que en fait c'est pas les chocs de particules qui créent une nouvelle il y a plusieurs choses il y a d'autres à ce que on s'est engagé des décrits de particules en fait on va de particules analyser ce point je vais éviter de la lumière sans arrêter mais on s'appelle ça ne dit pas vraiment la question en fait le truc c'est que là vous êtes à plein de niveaux différents c'est à dire qu'il y a plein plein de enfin je sais pas comment on a échelle mais il y a plein d'un truc différent les particules dans les excélérateurs ça ne signifie pas le fait que est-ce qu'elle avait dans les deux particules oui mais regarde regarde ce qu'il se passe c'est à dire que tu prends deux particules enfin c'est pas deux particules c'est des faisceaux particules il y en a des tonnes et tu les fais collisionner et après t'en crées des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes pourquoi t'en crées des tonnes et des tonnes parce que t'as plein d'énergie tu as l'énergie en tant qu'elle de la particule et c'est sur qui le réservoir d'énergie il est dans l'énergie cinétique mais c'est pas une transformation qu'on a si c'est une transformation si tout à fait il y a des particules en deux particules c'est à dire quand vous oui tu transformes au début tu avais une certaine forme d'énergie qui était contenue en croix en de la vitesse et un faisceau de particules d'accord et tu la transformes en croix en deux la vitesse et d'autres particules mais du coup ça ne crée pas ça ne suppose c'est pas le fait que tu avais une particule à partir d'énergie ou juste d'énergie non mais c'est facile regarde il y a une double conversion tu convertis la matière en énergie et elle se reconvertit en matière dans l'accélérateur tu avais on va dire 20% de matière j'aime pas parler comme ça mais il y avait 20% de matière et 20% d'énergie cinétique et là après à la fin tu vas avoir je sais pas peut-être 60% de matière et 40% d'énergie cinétique tu vois c'est la même fonction entre énergie et matière voilà mais c'est en fait c'est peut-être pas quand on va distinguer parce que c'est la même chose tu vois matière énergie c'est la même chose c'est la même chose quand tu dis que on arrive à un tel niveau de l'énergie on n'est déjà pas d'obtenir des particules qu'on pouvait pas avoir en particulier c'est la même chose c'est la même chose mais même matière énergie c'est strictement de la même chose même matière et énergie même matière et énergie non mais à l'échelle tu peux le distinguer ben non parce que ben non enfin ou alors puisque la matière elle est là on est une certaine énergie les deux virgules machin que l'ennemi c'est une énergie c'est un degré d'énergie particulier non matière d'énergie par exemple ah si mais si tu veux les termes c'est les histoires de 2,7 c'est juste tu prends l'univers d'accord il y a une température ça vous dérange pas qu'on avance un peu non je sais mais on a fait le tour le ballon juste pour finir sur l'histoire des 2,7 c'est tu prends l'univers il y a une certaine température qui est énorme je sais pas combien et comme tu la dilates non mais ça t'as un décalage à l'orange ça donne 2,7 oui mais ce que je veux dire très bien mais donc les photons qui portent cette énergie qui sont aujourd'hui à 2,7 degré calme proche du zéro absolu et bien c'est parce qu'ils ont subi l'ensemble de la dilatation de l'univers mais oui mais ça oui d'accord mais très bien j'ai compris dans la théorie du monde c'est ça mais donc ces photons ils sont cette énergie là je sais pas tu vois ce que je veux dire ces photons ils ont oui donc matière enfin le photon il a cette énergie là tout à fait oui mais donc c'est l'énergie oui c'est quoi la question tu veux dire c'est ce qu'on peut dire c'est ce qu'on peut dire non mais au départ la question c'était sur quand on passe à chaque fois qu'on parle et moi je comprends pas encore comment Big Bang explique ça quand on parle du début de l'univers on dit ça passe toujours de l'énergie bouffe ça se transforme en matière et moi je comprends pas ce que ça veut dire je crois qu'il y a une théorie je crois qu'il y a une théorie c'est l'énergie quantique du VIX c'est qu'en fait cette théorie a dit que le vide n'est pas si vide que ça on y vient après on y vient après ça c'est encore autre chose on y vient après ça c'est la raison on en parlait mais c'est la question c'est à partir de quoi justement on obtient cette augmentation de densité c'est à dire que de là à là il y a un truc qu'il faut bien voir c'est que de là attend c'est combien de 10 puissances ? 42 c'est le temps de plan on peut pas savoir ce qu'il y a non là c'est 30 non t'es 300 000 ans mais si tu veux dire il y a un moment entre Big Bang et je sais plus quel moment tu ne peux pas savoir parce qu'il y a après c'est ça c'est pas ça avant ça tout c'est pas la première chose qu'on sait on pense à Loire mais ça vient après dans la crève ça ça vient après dans la crève ça ce que je disais enfin un truc de lui pour toi l'énergie diffune 2,7 degrés sont forcément portées par du photon est-ce que t'es sûr de ça ? est-ce que t'es sûr c'est des photons 2,7 degrés c'était porté parce que c'est le premier également c'est le moment c'est les premiers photons qui ont été émis dans toutes les directions de l'univers à 300 000 ans c'est marqué là c'est les premiers photons qui ont été supprimés parce qu'avant l'univers était opaque il y avait trop des liens il faut bien faire ça c'est ce que je crois il n'y a pas que parce que il y a d'autres choses il y a d'autres choses mais c'est pas c'est par d'autres particules type neutrino c'est pas ce que j'ai parlé c'est le photon le doctrinant on a beaucoup de mal à l'été il y a sûrement des choses portées par une neutrino originaux et on n'en a pas assez pour évaluer quoi que ce soit dessus c'est rien sinon on ne va pas s'apprendre donc la première lumière portée par la première lumière qui se diffuse en l'univers à 300 000 ans parce qu'avant l'univers est opaque on évalue ce qui se passe et on croit rien le premier moment où les photons se diffusent c'est à 300 000 ans ces photons là circulent dans l'univers depuis lors donc depuis quasiment 15 000 ans et leur énergie donc l'onde qu'on a vue elle a subi la dilatation la dilatation de l'univers et donc elle a perdu en énergie ce photon là il a perdu en énergie depuis 15 000 ans depuis quasiment la première année et donc il se retrouve à une température et un niveau d'énergie qui est très très faible parce qu'il a subi ça et voilà au cours du temps il perd encore l'énergie au fur et à mesure que l'univers si l'univers commençait à se recontracter ce photon qui circule dans l'univers dans toutes les directions si l'univers se recontractait ce photon il gagnerait en énergie et du coup là ça revient à la question que vous avez vu c'est à dire quoi on a de moins en moins détecté jusqu'à une fois si l'univers continue de grandir ce qui est a priori pour le moment il a une expansion s'accélère et il y a pas suffisamment de matière dans l'univers pour que vous captez tous ces photons et c'est fou hein ben non il y a pas chaud en fait c'est un peu c'est un peu du vide de l'univers pour le détecter c'est un peu oui justement et ce qui est où c'est qu'on en fait après les ordres de grandir et tout mais on l'aperçoit 14 milliards d'années après la matière enfin le photon qui ont été émis mais même si même si l'univers se recontractait tout ça ces photons ils sont un nombre fini forcément c'est ton rasage à un bout d'un moment il y aura plus ce rayonnement qui nous parviendra sur nous et mis depuis le moment il y en aura plus c'est quand l'univers on deviendra un impact non 300 millions après parce que c'est le rayonnement d'un instant précis d'un instant T c'est pas le rayonnement qui peut être produit en suivant la seule chose c'est peut-être qu'on s'appelle des baguines qui est fini on s'est rien je vais attend deux mots la seule chose qui peut empêcher que ce photon là circule c'est effectivement ce qui est François c'est que la matière c'est pas ça que je te dis si ton photon circule librement si l'univers se rencontra tu continueras de le calcul j'ai bien compris mais ce que je dis c'est tout con c'est juste ce que je demandais tout à l'heure c'est que il y a un nom fini certainement dans cette théorie je pense vu qu'il y a un nom la matière c'est fini en quantité il y a une quantité finie de photons qui ont été émis à 300 000 années et qui arrivent toujours dans notre direction aujourd'hui dû à la délétation la matière il n'y met pas l'énergie mais non mais il y a un nom le photon n'est pas le rayonnement le fond qui fut cosmologique que l'on capte c'est pas tout le rayonnement de l'univers qu'on capte c'est le rayonnement qui a été mis à cet instant et celui-ci il nous est pas arrivé d'un coup parce que l'univers se dilate et donc il met du temps je ne sais pas en venir mais comment comment ça se fait pendant une action quand on a le capte hier en tout ça me parle en fin de 5 comment ça se fait finalement qu'il y a un temps en fait continue mais si vous me laissiez poursuivre on va y au plaisir et ça va se préciser au fur et à mesure mais là on est bloqué à un point de la coupe vous n'avez pas tous les éléments pour comprendre donc on peut rester des heures là il vous manque des éléments pour comprendre vous n'avez pas tous les éléments vous n'avez pas compris l'expansion de l'univers vous n'avez pas compris non mais toi tu l'as déjà fait cette conférence écoute tu discutes tu discutes de trucs où tout le monde n'a pas été c'est moi qui pose la question donc c'est bien même si c'est compris c'est pas compris oui mais on peut faire la discussion à la fin sinon on fait toute la discussion on finit la conférence on passe en plus tout ça et ensuite on débat mais sinon on ne va jamais arriver au bout donc on repart de là l'univers il y a la dilatation initiale en 1100 milliers de secondes la matière apparaît à partir de l'énergie contenue dans l'univers avec l'antimatière matière et antimatière s'anilent pour refabriquer l'énergie donc elle émet les photons ces photons là la matière étant très dense est recaptée très rapidement par la matière environnante et donc l'univers est opaque la lumière ne peut pas circuler librement et l'univers n'est pas assez vide pour que la lumière soit plus librement comme dans le cœur de l'étoile c'est pareil voilà un photon il est recapté réémis recapté réémis et en plus de ça on a matière antimatière qui s'anilile en permanence voilà donc on a les premiers noyaux atomiques qui se forment donc les atomes d'hydrogène d'hélium et un peu de lithium dans les trois premières minutes de l'univers donc on est à une température d'environ c'est un peu chaud mais c'est déjà beaucoup moins chaud qu'à l'étoile au final voilà donc là la circulation donc c'est là où on disait tout à l'heure que la matière est sous forme de plasma c'est à dire que les électrons ne sont pas liés au moyeu des atomes les électrons circulent librement enfin entre guillemets circulent sur les flux enfin circulent autour des atomes et passent d'un atome dans l'autre ils ne sont pas associés à un atome et donc il va y avoir une phase ce qu'on appelle la phase de recombinaison où tous les électrons vont se stopper sur un atome parce que la température et la densité diminuent donc on n'est plus sous forme de plasma et c'est à ce moment là donc il y a trois similions que l'univers devient transparent et que le fond d'iflite cosmologique est émite la première lumière de l'univers c'est au moment de la recombinaison c'est quand les électrons se fixent sur les atomes c'est assez rapide parce que c'est pas exactement combien de temps est dur c'est pas rapide c'est assez rapide parce qu'en fait c'est juste une histoire de densité de température ça se produit peut-être pas exactement ça se produit peut-être pas exactement au même moment entre quoi l'univers puisqu'il y a quand même des différences de densité donc des différences de température mais à ce moment là c'est ce qu'on mesure avec le fond du plus cosmologie c'est à cet instant la fond du plus cosmologique donc les différences d' densité qu'on mesure avec le fond du stifu cosmologique nous permettent d'évaluer certainement avec les théories le temps que ça prend et la vitesse à laquelle le phénomène se produit et du coup c'est pas si ça dure aussi instantané c'est dure 50 ans sans consignement je sais pas ça j'ai jamais j'ai jamais lu cette précision je sais pas Thierry toi t'as déjà lu ça doit pas être immédiat ça prend du temps ça prend du temps mais parce qu'en fait il y a plusieurs ça prend du temps mais ils disent bon ils disent 300 000 ans soit c'est pas assez précis ça peut être 300 000 ans non mais c'est 300 000 ans mais le 300 000 ans enfin voilà il faudrait savoir l'écart d'incertitude non on a pas d'incertitude c'est d'accord voilà donc ça c'est le fond du stifu cosmologique auquel on a soustrait la lumière de la galactie vous avez vu tout à l'heure il y avait la lumière de la galactie milieux donc on la mesure et on l'a soustrait pour obtenir un fond normalisé on a donc des points rouges les zones les plus denses et puis des points bleu noir les zones les moins denses donc comme je vous disais cet écart de densité donc nous on mesure en écart de température c'est de l'or du dixième et maintenant avec Planck du centième ou du millionième de Kelvin on est sur du très très précis c'est pour ça qu'on est obligé d'envoyer les télescopes spatiaux pour faire cette mesure là parce qu'il faut il faut s'affranchir les bienes mesures terrestres et même comme ça on doit s'affranchir de la lumière du soleil et des rayonnements émis dans la galaxie donc c'est assez compliqué d'obtenir cette précision mais on affine progressivement ce que j'en ai conclu sur une infime partie de ce qu'on revient sur la galaxie de la galaxie ça ça revient sur la partie visite de la galaxie oui oui bien sûr là on a l'ensemble du ciel mais comme je disais on a l'ensemble des directions de l'espace on a l'ensemble des directions de l'espace le problème c'est qu'on a des perturbations notamment de la galaxie donc ce qu'on soustrait ce qu'on soustrait correctement etc c'est pas évident et voilà on a pas mal de perturbations qui peuvent se produire il y a quand même des objets qui émettent dans la même longueur d'onde que ce rayonnement fossile donc il faut il y a des biais il y a des biais observationnels là la projection c'est bien une projection à plat aussi dans toute la galaxie c'est une projection à plat de la serre ça c'est l'ensemble de la serre c'est l'intérieur oui c'est ça on est à l'intérieur c'est toute la serre c'était 362 voilà 3 qu'elle mine à peu près donc ensuite une fois la recombinaison opérée on va voir la formation des premières étoiles donc la matière ça grège et quand il y a assez de matière et assez de variété voilà ça se met à tourner la densité augmente et jusqu'au moment où les étoiles se forment ça c'est une autre conférence où on fait toute l'histoire de la formation des étoiles donc on a également la matière qui s'organise sous forme de galaxies donc premières étoiles premières galaxies alors selon les modèles il y a les étoiles qui se forment avant sinon c'est les galaxies qui se forment d'abord j'ai lu plusieurs choses je ne sais pas où on en est à l'instant précis mais il y a encore une incertitude pour savoir qu'est-ce qui se forment en premier il y a les étoiles de les galaxies et puis il y a l'incertitude due à la précision du fond du flux cosmologique et au fait de faire tourner les modèles voilà donc une petite vue d'artiste à gauche de l'évolution de l'univers voilà et aujourd'hui notre univers en expansion qui est pris finalement dans deux phénomènes c'est une expansion qui a tendance à diluer l'énergie et espacer les galaxies et puis cette accrétion sous forme de filaments de l'ensemble des galaxies du coup on a des zones de l'univers qui deviennent extrêmement dantes et des zones de l'univers qui deviennent extrêmement vides et alors il y a des effets il y a des effets potentiels de cette chose là alors là c'est les scénarios qu'on imaginait pour l'expansion de l'univers donc on imaginait un univers avec assez de masse à l'intérieur pour contrecarrer sur le long terme l'expansion et donc obtenir une retensification de l'univers une contraction de l'univers pour obtenir l'inverse du big bang donc le big crunch on avait une deuxième hypothèse avec un univers celle qu'on imaginait être la bonne avec un univers dont l'expansion ralentirait au fur et à mesure du temps avec due à la masse la masse serait pas suffisante pour contrecarrer l'expansion mais elle permettrait de la ralentir et puis une troisième hypothèse avec une expansion pour l'éternité relativement aimée et en fait l'hypothèse qu'on n'avait pas imaginée est la suivante à savoir que en réalité l'expansion accélère donc on n'est même pas sur cette courbe là on est sur une courbe comme ça qui remonte encore plus donc l'expansion s'accélère et ça on le comprend pas vraiment on le mesure on le voit on le mesure puisque les galaxies donc tout à l'heure on a vu qu'on pouvait observer des galaxies très lointaines donc on arrive à savoir à quelle vitesse elles s'éloignent de nous celles-ci celles qui sont très lointaines et puis on en a un peu plus proche on arrive à savoir à quelle vitesse elles s'éloignent de nous etc et donc on évalue la vitesse d'expansion de l'univers à différents stades de sa vie et on constate et on constate qu'en fait à l'heure actuelle sur les galaxies qui sont situées entre 5 milliards d'années-lumière de nous et 1 milliard d'années-lumière en réalité l'expansion s'accélère nous on pensait qu'elle devait ralentir mais en fait elle s'accélère et alors pour justifier ce phénomène-là nos charmants physiciens ont inventé l'énergie noire après avoir inventé la matière noire ils ont inventé l'énergie noire c'est un truc assez pratique quand on ne comprend pas un phénomène on met noir dessus et on met la poussière sur le tapis après on découvre des trucs quand même c'est intéressant de faire ça c'est à dire que on donne un nom au phénomène on le mesure on connait son impact on évalue on évalue son impact sur les modèles on arrive à dire que voilà il y a une expansion la vitesse d'accélération d'expansion c'est ça etc mais on ne sait pas à quoi c'est dû donc on met un nom dessus et puis ensuite on cherche pour savoir ce que c'est donc on avait fait ça avec la matière noire il nous manquait de la matière pour faire tourner correctement les galaxies c'est à dire qu'avec la vitesse de rotation des galaxies qu'on observe toutes les étoiles devraient se barrer elles devraient être éjectées de la galaxie mais on observe que les galaxies et les étoiles ne s'en vont pas et donc pour que nos modèles tiennent on a imaginé qu'il y avait de la matière noire autour de ces galaxies qui permettent d'augmenter la masse de la galaxie et qui permettent que la rotation qu'on observe ne fasse pas s'échapper des étoiles et cette matière noire elle n'interagit pas avec le reste de la matière sauf par la gravitation donc c'est une matière qui a une masse mais qui est indétectable qui n'émet pas qui n'émet pas de lumière et qui n'absorbe pas de lumière donc c'est un peu bizarre comme matière une matière qu'on ne voit pas et qui exerce de la gravité c'est quand même étoile mais donc on a creusé ce truc-là et on a découvert plein de petites choses qui contribuent à cette matière noire qu'on ne connaissait pas encore donc on a pensé aux neutrinos les neutrinos constituent 0,3% de la matière de la masse donc c'est pas trop suffisant il nous manquait 90% de la masse donc on a trouvé 0,3% avec les neutrinos on s'est dit peut-être qu'il y a des nuages de gaz qu'on ne voit pas parce qu'ils ne sont pas difficiles à détecter machin on les voit pas ça effectivement c'est 4% de la masse qu'il manquait et puis alors il y avait plein de choses donc des naines brunes des micro-trous noirs plein de choses comme ça mais il nous manquait encore il nous manquait encore pas loin de 80% de la masse de l'univers et donc là-dessus on a dit cette masse-là je ne prenais pas encore mais on imagine qu'elle est là parce que sinon les galaxies on n'aurait pas connu le tour on va dire c'est de la matière et puis on attend de savoir ce que c'est et là-dessus on découvre l'accélération de l'expansion de l'univers et donc on rajoute un paramètre finalement il ne manque plus 80% de masse il ne nous en manque que 25% parce que le reste ce n'est pas de la matière c'est de l'énergie on a vu on a vu l'énergie il y avait une correspondance et qu'il ne faut pas les séparer il faut bien les imaginer ensemble et donc on n'a pas trouvé les 80% de la matière noire par contre on les a convertis en énergie sombre donc maintenant on est bien embêté on a la matière noire qu'on ne peut pas détecter on peut mesurer son effet mais on ne peut pas la détecter et on a de l'énergie sombre on ne sait pas ce que c'est et tout ça ça compose 95% de l'univers donc on connait entre 4 et 5% de l'univers tout le reste on ne sait pas ce que c'est et pourtant on sait que c'est là parce qu'on est bien donc on voit les effets tu sais quelle date les électrons après la nouvelle de l'expansion et ensuite l'expansion c'est Hubble on a vu tout à l'heure on l'a vu je t'ai pensé c'est dans les années c'est dans les années 30 c'est ça 1930 l'expansion la matière noire c'est à peu près à l'époque on commence à se dire il y a un problème quand on mesure la vitesse de rotation des galaxies on commence à se dire il y a un problème les étoiles elles devraient partir ça te contrôle vite et donc là on a commencé à se dire il manque quelque chose il y a des choses qu'on ne voit pas on a commencé à évaluer la masse on a vu qu'il faudrait une masse beaucoup plus importante pour que les galaxies tournent comme on les voit en ligne alors là on a imaginé ce terme de matière noire qui nous a permis de faire de faire avancer les choses en tourner les modèles ce qu'il faut voir c'est que c'est une théorie parmi d'autres je trouve que cette théorie là elle est prônée par tous les barons de la cosmologie et les autres théories ne peut pas émerger à l'heure actuelle d'une manière très très il y en a une en gros c'est des bruits de couloir et en général les gens qui prennent ça ils sont tous tous les plus bons de la carte il y en a une très prometteuse de théorie notamment qui permet de retrouver une partie de cette matière noire et éventuellement une bonne partie de l'énergie sans c'est ce qu'on appelle la théorie Monde M-O-N-D donc en anglais ça veut dire en gros ça veut dire qu'on va changer la loi de la gravitation la loi de la gravité nous on la mesure dans notre système solaire c'est même cher que ça la plupart des temps on la mesure sur Terre donc très bien on a envoyé les sondes il compie son voyageur on voit que globalement notre gravité elle s'applique plutôt bien dans notre système solaire on voit qu'elle s'applique plutôt bien entre les étoiles puisqu'on voit des systèmes doubles on les observe tournés machin globalement ça marche et puis il y a ce problème de la rotation des galaxies et là il y a des gens qui se sont dit en fait cette gravité qu'on mesure dans notre système solaire et puis entre deux étoiles qui tournent et autour de l'autre ça se trouve elle n'a pas la même valeur elle ne fonctionne pas tout à fait de la même manière quand on est à l'échelle d'une galaxie et du coup et bien si on modifie la loi de la gravité c'est à dire que la gravité c'est une force qui est très très faible qui fonctionne à des très grandes distances mais elle décroît très vite avec la distance elle décroît comme le carré de la distance c'est l'inverse du carré de la distance et du coup on se dit peut-être qu'à l'échelle galactique ce serait plus proche de de l'inverse de la distance au lieu de l'inverse du carré de la distance et du coup et bien ça pourrait expliquer que les étoiles restent dans une galaxie qui est autre parce que la gravité à l'échelle de la galaxie serait plus importante qu'à l'échelle plus fine d'une étoile et puis on peut aller encore plus loin c'est à dire que entre les galaxies la loi de la gravité fonctionnerait encore autrement aux très très grandes échelles à l'échelle de la centaine de millions d'années-lumière peut-être qu'elle décroît encore moins et du coup ça expliquerait ou au contraire qu'elle décroît encore plus tout à coup elle peut s'effondrer à partir d'une certaine distance ce qui pourrait expliquer cette accélération de l'expansion à l'inverse c'est à dire en fait en modifiant la vérité on n'aurait peut-être pas besoin d'imaginer de l'énergie en plus ou d'imaginer de la maintenir en plus et finalement c'est assez logique quand on y pense pourquoi imaginer qu'il y a une matière qu'on ne voit pas et qu'il y a du sens véritablement alors qu'il suffit de modifier la loi de la gravité pourquoi imaginer qu'il y a forcément une énergie qui pousse l'univers qu'on ne connait pas mais qui pousse l'univers à sa cointre alors qu'il suffit d'imaginer que la gravité fonctionne différemment aux très grandes échelles et puis il y a encore autre chose qui est assez rigolo c'est on va revenir aux bulles enfin aux filaments quand on revient finalement voilà ici les zones très très lancé très très lancé et puis des zones complètement vides comment on va se comporter l'espace puisqu'on dit que l'univers s'étend et que ça dépend quand la masse totale de l'univers va déterminer si oui ou non il va se recondenser ou s'étend à la fin en fait on peut imaginer aussi que l'espace s'étend différemment en fonction du lieu peut-être que dans les lieux très denses l'espace se condense peut-être que dans les lieux très vides dans les grandes plus vides l'univers se dilate plus facilement puisqu'il n'y a pas de matière pour aller contraindre l'espace et donc cette expansion de l'univers c'est peut-être juste un effet de la dilatation différencière de l'espace en fonction du lieu juste comme les zones denses deviennent de plus en plus denses et les zones vides de plus en plus grandes et de plus en plus vides ça on n'a pas encore observé ça non non on n'a pas observé mais il y a des logiciens qui travaillent sur cette idée là et bien la taille des zones vides augmente donc l'univers en lui-même augmente en volume mais sa densité ne baisse que dans les dans les endroits où c'est déjà vide et elle augmente et finalement l'univers se recontracte localement aux endroits où c'est plus plein donc ça c'est une des visions possibles de cette expansion qui est peut-être pas uniforme en tout point et après on peut aller encore plus loin c'est à dire que la lumière qui circule d'ailleurs c'est un point qu'on n'a pas abordé on va rallumer la lumière c'est un minute parce que il y a quand même une notion importante sur la circulation de enfin sur ce qu'est la gravité et sur la circulation de la lumière c'est que la gravité en fait selon Einstein c'est pas simplement une force qui s'applique à distance c'est une modification de la structure elle-même de l'univers donc vous avez tenu en le drame il faudrait 3 ou 4 on va 3 ou 4 et ils sont 2 il faut leur donner 1 et il faut pas que ça soit relativement et en vouloir de ce côté-là parce que moi j'ai des je vais faire des choses c'est la façon que tu peux pousser la scène voilà donc qu'est-ce qu'il se passe donc ça c'est un univers on va dire qu'il est en deux dimensions nous on est en un univers en trois dimensions mais pour la facilité de l'éducation donc quand ça c'est notre univers globalement notre espace anti-lévité donc là il est plat notre univers si j'ajoute une masse je vais déformer l'univers attends j'ai un peu de télescope après va falloir qu'on se réjouit pas je vais le déformer localement donc je vais contracter l'univers localement et je vais le déformer la trajectoire les objets qui passent à proximité quand l'univers est plat si je lance un objet en ligne droite il reste en ligne droite merci voilà si maintenant je déforme localement l'univers je lance mon objet en ligne droite et il va tourner et alors maintenant du coup du coup qu'est-ce que c'est pour Einstein que qu'une orbite je dis vas-y lâche 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 c'est bon c'est bon c'est vrai voilà donc ça c'est le soleil et puis là et donc qu'est-ce que c'est qu'une planète en orbite autour d'une étoile c'est une étoile qui déforme localement l'univers et une planète il y a une planète c'est un objet qui circule en ligne droite dans son espace en ligne droite dans son espace simplement c'est l'espace humain qui est déforme il y a une planète voilà c'est qu'à l'étant j'avais pas à faire tourner quand vous avez compris le principe alors on l'avait essayé de faire pour ne pas il y a une manique pas mal à faire sur les petites vacines et un tissu un peu on a fait ça on a fait ça on a fait ça on a fait ça ça marche ça marche bien ça marche bien ça marche bien parce que ta racine et les ronds avec la rime et les tissus bien si tu es un peu la stic et tu es une boule de béton de plus tente tu fais tourner une boule de buchon et autour et tu vois en plus la décale le phénomène de l'attraction de la boutique des vignes d'agressent on a créé la gravité agit à la fois sur la la petite mais également sur la grosse tu vois la grosse c'est pas la gravitation qui fait de quoi non tu as une patine tu mets ton tissu comme ça tu mets ton tissu un peu que tu prends un spiritu et tu mets ton tissu sur le tableau alors qu'est-ce qui se passe on a vu pour une planète en orbite en orbite autour d'une étoile bah c'est tout bêtement ça peut être tout bêtement une déformation de l'univers qui fait que la planète à se déplacer dans son espace en ligne droite la gravité donc cette déformation de l'univers va faire que la planète va orbiter autour de l'étoile mais il n'y a pas que les objets qui ont une masse qui vont être déviés il y a aussi les objets qui n'en ont pas donc les photons un photon c'est comme ça qu'on a trouvé la théorie de la réalité d'Einstein on s'est mis un moment d'éclipse totale de soleil donc la lune projette une ombre et cache le soleil sur terre à un endroit donné et puis on a observé des étoiles qui étaient en arrière flambe du soleil et donc cette étoile là normalement on la voit pas celle qui est là normalement on la voit pas et celle qui est là on la voit ok bah qu'est-ce qui s'est passé celle là on a réussi à la voir celle là on la voyait je prends pas et celle là on a réussi à la voir pourquoi parce que sa lumière qui devait passer à côté du soleil et rater la terre elle devait se propager comme ça donc on ne fait pas d'accord et bien cette lumière là elle a été déviée à proximité du soleil elle a suivi une courbe au lieu de suivre une ligne droite et elle est revenue vers la terre et donc on a pu voir une étoile qui physiquement était située derrière le soleil et donc ça prouvait bien la déformation de l'espace prévu par la théorie de l'instinct c'est sûr on l'a fait avec le soleil oui on l'a fait avec le soleil c'est vrai que ça a été un peu mitonnée c'est l'expert oui elle a été elle a été mitonnée au moment elle a été en gros ils vont nous trafiquer derrière le tas au moment où ça a été fait mais c'est c'est une tome de 1900 avec des galettes avec des galettes avec des étoiles on l'a fait aussi mais surtout avec des galettes c'est ce qu'on va voir maintenant qu'est-ce qu'il se passe dans le jour c'est ce qu'il y a du fond quantique je pense que ça a été refait ça a été refait qu'est-ce qu'il se passe pareil quand on est avec des galaxies donc on a notre observateur ici sur terre et puis voilà cette galatie là on la voit bien on a une galaxie ici pareil qu'on voit plutôt bien et puis derrière il y a une petite cachette parce qu'elle est derrière celle-là alors l'effet intéressant c'est que celle-là on va quand même pouvoir la voir alors on n'a pas la voir aussi bien que celle qui en avant-plan mais on a une petite lumière donc la lumière qui passe en haut droite celle-là elle va être formée par celle-là ou mélangée dans celle-là c'est pas très pratique à observer par contre la lumière qui est censée rater la galaxie et rater la terre la celle-là si la galaxie a suffisamment une masse la lumière va suivre une trajectoire différente et revient vers la terre et donc on va voir des images fantômes de cette galaxie-là tout autour de la galaxie qui est en avant-plan donc on va avoir une image déformée tout autour donc plusieurs images de cette galaxie-là et donc on va pouvoir quand même faire une analyse de la lumière sur cette galaxie-là donc l'observer savoir où il est situé à quelle distance est réelle etc et donc c'est bien parce que l'espace est déformé par la galaxie qui est en avant-plan qu'on arrive à ce genre de situation et là on peut aller encore plus loin dans la réflexion à savoir que si la lumière est déviée régulièrement par les masques par exemple en millimètres elle peut être déviée non pas la même fois mais plusieurs fois donc on peut imaginer la lumière qui fait un fringé assez voilà elle se propage dans l'île droite mais l'île vert n'est pas droit donc notre photon on peut avoir un parcours relativement relativement discordu au cours de sa trajectoire parce qu'il est dévié par toutes les masses qui passent et du coup moi je peux très bien voir cette galaxie-là ici tac et puis je pourrais la voir par-dessus je regarde par là je vois une galaxie à aller je vois une galaxie qui est à 500 aller 5 milliards d'années-lui et puis là on est à droite elle est que à 500 millions 500 millions d'années-lui donc elle ne ressemble plus à la même chose parce qu'en 4 milliards et demi d'années elle a peut-être évolué cette galaxie-là elle a peut-être rencontré quelqu'un elle a fait des galaxies satellites tout ça mais en fait c'est la même je la vois deux fois et je suis incapable je peux être incapable de savoir que c'est la même puisqu'entre temps il y a d'autres galaxies qui se sont fondues dedans et elle a changé de composition donc je peux de manière assez naturelle penser que c'est pas la même et pourtant ça peut être la même vu à deux moments différents parce que le trajet de la lumière a perdu mon observation donc ça se trouve sur les centaines de milliards de galaxies qu'on voit enfin qu'on observe dans l'ensemble de l'univers observable en fait il y en a peut-être beaucoup moins il y en a peut-être beaucoup qu'on voit deux, trois fois à différentes distances dans différentes directions et c'est juste le trajet de la lumière qui a fait être modifié 20 fois alors on va encore plus loin c'est ce que je vais vous montrer maintenant sur la vidéo je vais vous expliquer un peu c'est donc c'est Jean-Pierre Luminet je crois qui lui imagine un univers chiffonné donc il est parti un peu de cette idée là et il va encore plus loin il imagine la topologie d'univers et il imagine que l'univers est un peu plus petit que ce qu'on pense et qu'en fait c'est un univers qui est fini mais sans bord alors c'est un peu compliqué comment on fait pour avoir un univers fini et sans bord on le retolle sur les mêmes bord à bord la terre est finie et sans bord voilà la terre est finie et sans bord c'est une sphère quand on va d'un côté on finit par revenir au même point si on va en ligne droite il imagine un peu la même chose et donc qu'est-ce que ça donne visuellement je vais vous montrer il va falloir rééteindre les lignes du fond alors ne vous invitez pas c'est un peu perturbant on est venu si tu peux c'est pas en fait l'écran c'est un peu cassé c'est pas doucement ouais ça c'est bon ouais ça c'est mieux il va craquer il va craquer hyperbolique hyperbolique c'est bon c'est la femme de l'univers c'est ça c'est bon c'est bon il y a des douces 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 ça colle plus il y a des douces il y a des douces c'est genre c'est genre terminé j'ai des douces ou c'est genre un similé un drôle un drôle qu'est-ce que c'est que c'est l'animation ça c'est un lucille lui c'est pas très compliqué à programmer toi waouh voilà donc là on vous a mis la terre au milieu je vais changer après je vais vous mettre une galaxie et puis vous voyez notre petit vaisseau là donc nous on est dans mais on le voit dans les univers dans l'image j'espère qu'il n'y a pas ce que c'est c'est notre vaisseau ça la même manière que tu vois la terre partout tu vois notre vaisseau dans tous les dans tous les autres morceaux de l'espace quand tu sors d'un côté tu rentres de l'autre qui peut accélérer oui oui je peux accélérer ça devient gérant alors on va juste changer la galaxie voilà vous comprenez un peu le principe donc je vais enlever le vaisseau aussi voilà j'enlève le vaisseau spécial puis je vais enlever les murs voilà et là vous avez un univers qui est infini enfin qui est fini qui sent l'infini mais qui est fini qui n'a pas de bord et là il y a un effet qui n'est pas représenté mais c'est la vitesse de la lumière c'est à dire que une galaxie qui est vachement loin dans une direction je vais la voir d'une certaine manière ça peut très bien être la même beaucoup plus proche de nous et que je verrai complètement différemment puisqu'elle aura pas le même âge elle aura vécu des trucs contre temps et ça c'est sous l'hypothèse d'un de la structure c'est un univers chiffonné ça c'est un univers ça c'est en forme hexagonale alors là voilà ça c'est hyperbolique deuxième hyperbolique seconde après il y a plein de formes on peut s'amuser à choisir des formes il y a même des formes circulaires etc alors on y a rien donc c'est un logiciel vous pouvez vous amuser à modifier un univers sphérique c'est assez difficile c'est assez difficile à ah oui non il faut lui dis de l'ouvrir c'est ça euh 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 Kurt Spaces les espaces qu'en haut donc euh je sais pas si vous avez des afférences c'est un truc ah 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 c'est bon je vais baisser ça euh un peu de s'embêter euh binaire et causé euh 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 c'est un peu binaire et causé euh voilà c'est un peu étrange après il y en a d'autres un peu plus euh 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 c'est vrai que ça c'est vrai que ça mais dans ce cas là il se fait chiffonné du fait de euh de la masse de certaines euh de la matière et il est chiffonné localement il y a des endroits où il y a rien c'est pas chiffonné oh c'est chaud ça est-ce que t'as la forme je peux t'es clarifié par le monde ouais ouais j'ai le pétail ce qu'on est en train de dire c'est chiffonné de la présence de masse c'est la masse qui va chiffonner enfin c'est la présence d'une galaxie qui va localement des villes à l'hier mais les ont bien ou gardien pas dévié alors des questions que le chiffon n'est pas être homogène là on est plus sur la déviation de la lumière là c'est vraiment une structure topologique j'en viens l'imagines c'était cet univers là qui est de décaire mais j'ai un univers de détail le point carré donc en gros un desquels reconnaît sur les morts à bord quand tu sors d'un côté durant de l'eau quand la lumière s'en va côté le rang de l'autre et ensuite tu as la génération de la souche mais qu'est ce qui générerait cette forme là c'est ce serait la structure topologique de l'hier c'est la bonne chose que de dire qu'est-ce qu'elle est la vie et l'expansion se fait avec cette l'expansion se fait avec cette boulogne je sais qu'il y avait fait une conférence le principe de chiffonnage avec un peu de papiers c'est quand tu remplis la feuille de papier pour faire un cylindre tu peux faire le sortir c'est ça mais de l'événement le point carré voilà c'est pas bien c'est miroir de l'événement je veux sortir d'une face et remontrer de l'autre et parce que c'est une conception c'est comme sur terre j'imagine que la terre est ronde il n'y a pas de bord donc ça c'est le temps que tu penses que la terre est plate ça c'est impossible de revient en même temps quand tu sors sauf que si c'est la structure géométrique la sphère basse à bien sûr d'événement dix faces et si je t'approche d'une des faces tu ressortes et la représentation de toi circulant dans un univers c'est là c'est ça mais physiquement c'est ça tu peux pas te le représenter autant la fête moi tu peux pas aussi à l'essai de votre mention et s'il a imaginé des mythologies pour démontrer ça notamment avec la structure la répartition avec la structure notamment du fond du flux cosmologique lui recherche des patterns dans le fond du flux cosmologique pour vérifier la topologie parce que si au moment de l'émission du fond du flux cosmologique et visite dans toutes les directions on retrouve une figure géométrique du coup ça prouve cette structure là des origines de l'île en tout cas on aurait une vision de la structure topologique au début de l'île à trois cinq ans après elle aurait pu évoluer on peut très bien imaginer effectivement que cette structure topologique elle se modifie elle se déforme est ce qu'elle est modifiée sous est ce qu'il est déformé par par la gravité à l'intérieur ou est ce qu'il ya des éléments extérieurs qu'on ne perçoit pas qu'il a des temps et c'est ensuite on peut passer des conjectures etc mais il ya vraiment une recherche derrière et les résultats derrière c'est pas juste une vision d'esprit c'est une recherche mais comment est ce que ça c'est ça se rapproche aussi parce qu'on a pensé à la photo de l'on a mis au début comment on peut rappeler on peut repriter ça avec le fond du flux cosmologique qui sont d'observations habituelles alors que ça c'est une représentation vraiment mathématique mais j'ai pas compris la question tu comprends pas comment on peut arriver depuis le fond du flux cosmologique à ce que tu as des différences de densité sont différentes voilà sur la carte du fond du flux cosmologique si tu arrives à trouver une équation mathématique qui à partir d'une petite portion du fond du flux cosmologique reconstitue tout le reste de la carte si on te donne un petit morceau de celle de la carte du flux cosmologique de l'orne je sais pas 5 6 10 degrés ça dépend de la taille ou de l'univers en question et qu'à partir de ce morceau là avec une équation topologique qui arrive à constituer l'ensemble de la carte ça veut dire que tu as trouvé la forme de me dire c'est que c'est qu'il a cédé pour la même que celle qui est là oui là il n'y en a qu'une de galaxies mais dans le temps dans l'univers on n'empêche que c'est des fantômes en quelque sorte c'est des galaxies tu vois et à ça se rajouterait en plus les problèmes de lentilles invitationnelle ouais d'accord et fait qu'il n'y en a plus qu'une il y en a plein le fait qu'il y en ait effectivement un nombre un nombre fini il n'y avait pas pensé aux énormes d'aristote là ça c'est à dire tu mets plein de sphères pour avoir le mouvement pour moi c'est bien c'est complètement mais bon après voilà ce qui dirait comme une autre mais pour moi c'est du bidon mais pourquoi pas la limite c'est dans ce truc à fond on ne pourrait pas imaginer en fait il n'y aurait qu'une seule galaxie et que ce serait que des reflets c'est ce que je disais au début rien qu'avec la gravité juste la déviation de la lumière par les galaxies tu peux très bien imaginer a priori c'est pas le cas mais tu peux très bien imaginer que tu vois des galaxies de à différents endroits du ciel et qu'en fait c'est la même vue sous un temps d'ici à ce mois j'arrive vraiment pas à comprendre le fait de voir à l'infini sinon des reflets c'est comme si ça revient à la question oui mais qu'est ce qui génère ce reflet finalement j'en suis enfin si on prend l'image de la terre qui est effectivement fini et sans bord je vois pas l'américaine fois je peux y retourner ok je suis en 2d là je vois pas le phénomène de refrayer j'arrive pas à comprendre comment il explique est-ce que ça c'est des reflets que tu vois encore une fois sur une représentation mathématique où tu peux on tourner le degré de gros il est pourtant les collaborateurs AR il y en a trois les dimensions et les plus là tu vas voir je peux pas dire j'ai tout le monde c'est important c'est important il y a tout le monde on se passe Bill imagine ça ça il y a tout le monde on va dire que ça il y a tout ça il y a tout de le monde car cette représentation c'est la bonne oscillerie je vais entrer là c'est sûr du coup, c'est ça, je crois, je sais pas, c'est... Là, pour le coup, on ne s'appuie pas, on ne passe encore plus, on ne s'en continue, parce que tout c'est... Du coup, je veux dire qu'on s'imagine une autre forme, tu peux voir que tu as une infinité de reflets, sur la sphère, tu as une infinité, parce que tu es plus fatale à se faire, donc par un moment, tu partirais comme ça, tu vas arriver de par là, un petit moment, tu partirais comme ça, tu vas arriver de par là, un genre d'argent, tu vois, tu as une infinité de l'image de toi-même, en fait. Et moi, le lien, c'est ça, c'est ça, c'est... Bah, c'est des grandes duçons. Tu prends, enfin, si tu prends un très grand chemin, tu as plus de pertes qu'un petit chien, mais... Non, mais si tu fais des miroirs, des miroirs, on en a donné ton faisceau, il... Comment tu peux avoir un niveau énergétique, moi, c'est un peu un problème. Un niveau énergétique ? C'est-à-dire que si tu fais, si tu la vois hyper loin, tu as une atténuation, oubliée de voir ce que tu passes. Oui. Ouais, peut-être que tu parles d'abord, qui, les trucs, mais je ne sais pas, quoi. Pourquoi pas ? Moi, ce que je sais pas, c'est... C'est pas si il y a des pistes pour prouver ce genre de... Non, 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 non. Mais il y a des méthodologies pour prouver... Bah là, il y a des méthodologies. Si effectivement, t'as un pattern collègue... La théorie monde, pour l'instant, il n'y a aucune méthodologie pour prouver... Ça, c'est pas grave, non. Non, 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 je sais, non, 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 je ne sais pas dans toute le cas là, mais la théorie monde, c'est peut-être ça pour leur reproche. Pour l'instant, il n'y a aucune méthodologie pour essayer de prouver. C'est une théorie qui peut être persévidentes, mais pour l'instant, il y a aussi... Si elle explique... Et la matière noire, elle n'est pas prouvé. Tu peux pas prouver la matière noire, et tu peux pas prouver les actions noires. D'accord, mais pour moi, la matière noire, elle a une action noire, c'est... Voilà, la terre un bonita. En moins, tu dis qu'il y a un terrain bonita, c'est vraiment comme une carte du monde. Ou alors, on ne connaissait pas encore la technique, on savait qu'il y avait certainement des choses. C'est évident qu'il y avait des choses, mais on ne connaît pas. Mais là, on en reste un. Alors que la théorie monde, elle est peut-être juste, mais pour l'instant, il n'y a rien qui a été né pour essayer de plus. Je ne suis pas d'affaire avec ça. Voilà, Einstein, par exemple, sa théorie, la relativité, on a mis énormément de temps à la prouver, mais il n'empêche qu'on avait un protocole. Par exemple, le temps qui se fait ralenti, on a un protocole pour dire, si on fait ça, on arriverait à prouver ou à infirmer la théorie. Oui, mais c'est vraiment pour l'instant, il n'y a pas assez d'interdiction. Ce que fait la théorie, c'est qu'on a une observable. Une observable, on fait un modèle mathématique. Donc ça, c'est la première étape de la théorie. Si tu dis, voilà, je vois ça, c'est-à-dire qu'on a vu les galaxies qui... ou elle nous a mis un problème avec la théorie de rotation, notre théorie nous dit que c'est comme ça que ça marche. Deuxième étape, il faut que tu puisses faire une prédiction. C'est pour ça qu'Einstein, ça a marché, parce qu'il a prévié deux, trois jours. Ils n'en sont pas encore à son stade, mais la matière noire, pour moi, il n'y a aucune prédiction, c'est-à-dire qu'on n'en sait rien. On met la race, là, mais ça veut dire que tu dis, voilà, on a 4 graphiques pour l'instant. Là, je ne sais pas, mais je ne sais pas encore. Peut-être que c'est la théorie du monde qui devrait couvrir, finalement. Ouais, parce que le problème, c'est qu'avec tous ces trucs de matière noire, le pub que j'ai lu, j'ai quand même un peu l'impression que ça regarde les recherches vers la découverte d'un truc. Oui, parce que c'est pas ça, c'est pas, on ne sait pas. Tu vois, c'est pas, on ne sait pas. C'est on sait, c'est ça, il y a de la race, mais on ne sait pas quand on sait. Tu vois, c'est plus subtil que ça. On sait qu'il y a un truc, on ne sait pas ce que c'est. Non, on sait qu'il y a de la race, mais... Mais est-ce que la théorie du monde ne pourrait pas être prouvée ou affirmée quand on pourra apprendre le lien entre... Enfin, le graviton, finalement, est de trouver qu'à une échelle hyper petite, la gravité n'est pas un surcarrière. Parce que pourquoi, à des grandes échelles, ça changerait, et pas à des petites échelles, on sait qu'il y a un problème avec la gravité à des petites échelles. Donc, est-ce qu'il n'est pas là le truc qui permettra de sortir de ce... Il y a tellement de choses, tellement de trucs que c'est pas... Bon, bref, on va chercher une bonne idée. Si vous voulez voir la photo... Alors, ça, c'est l'histoire de la lumière, que je vous ai montré. 25 à des lumières, là, l'échelle, le soleil est là. Ça, c'est des étroiles très, 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 et en fait, on voit qu'il y a une bulle. Ça, c'est de la matière, parce qu'il y a des zones, donc je n'ai pas de matière, mais il y a une bulle là, une bulle là, une bulle là, une bulle. Et ça, c'est notre bulle locale. Après, pour la guerre... Il y a du gaz autour, c'est bien ? Ça, c'est du gaz autour. Après, là, il y a l'image de la galaxie. C'est ça. Donc, ça, c'est une image qui a été... qui est issue à partir de la réelle. Donc, en gros, le soleil, il est là. Il suffit de bien la courte ? Si, il ne peut pas avoir cette image. Là, c'est quoi ? Nous, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que moi, on ne voit pas, en fait. Ce qui est là, c'est impossible. Si, ici, tu peux l'avoir à partir, tu sais, de l'équipe, je ne sais pas. Enfin, là, tu les as, ici, là, jusqu'à là, je pense. Là, tu n'as plus tous. Effectivement, là, tu les as dans le sens et là, mais tu les as dans le bras. Tu les as, tu les modélises. Tu les vois là. Je me dis, je ne sais pas, je me dis, je ne sais pas, je me dis, mais ce n'est pas des des rêves. Je ne sais pas, je n'ai pas de ça, ça ne sais pas, c'est sûr. Oui, mais quand même, ça a certainement, ça va. Et donc, alors, après, au niveau des trucs, par exemple, si tu regardes les constellations. C'est peut-être un petit peu de la barre de la voie de la pression à 100 du ciel. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est assez simple. C'est ça que je peux. Allez, on va, donc là, du plus agitaire, pour voir, on va simplement… C'est quoi un petit peu en cours ? Parce que, par exemple, là, tu vois ça, là, avec des petits bars. C'est ça, là, dans les bras. Il y a de la petite, ou non ? Non, parce que, tu vois, les yeux, le truc, on n'en est pas, ça. Il n'y a qu'un secret, parce que ça, c'est du tout, ça. Il n'y a pas, encore. Je ne sais pas. Bref, si je peux le sortir, tu penses que… C'est des églages. C'est un truc, pourquoi pas ? C'est pour moi, c'est… Je ne fais pas ça, c'est pour… C'est pour… C'est pas mal. Oui, c'est bon. C'est pour moi que tu es… Tu sais, avec le docteur qui lui fait la poste, elle a bien entendu voir cette boulistine, il y a vraiment… C'est tout le temps… Tu vas faire une chambre, tu vas faire une chambre. D'accord. C'est vrai, je vous fais… C'est dans le bel. Hum… Hum, c'est chaud, c'est chaud. C'est bon. C'est combien ? C'est combien, je pense ? Hein ? C'est combien qui a chauffé ? Là, c'est 500d. Là, c'est pas toi, c'est pas ça. C'est celui de l'aurice ? C'est non ? C'est bon ? Pas de quoi ? J'ai jamais vu que ça a chauffé, c'est vrai. Non, mais tu as fait de la vidéo pendant qu'il y en a ? C'est ça ? Est-ce que là, ça a chauffé à partir de la première fois de venir ? Euh... La première fois, j'avais mis la première carte. Est-ce que j'ai l'impression 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 que la troisième carte. D'accord. Donc, 40 minutes, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a 40 minutes. J'espère que ça va bien. Non, il a vu, ça va, ça va, ça va. Il a vu, ça va, ça va, ça va. Il est reparti, non ? C'est pour moi que j'ai les copier, je crois que c'est... Alors, on va... Alors, c'est pour l'heure, tu formes un peu dans la bague. Allez, tu t'es plein de plaisir, toi, peut-être ? Ah, du coup, j'ai coupé... C'est l'équipe. C'est l'équipe. C'est gentil. Ouais. Eh ben, voilà, c'est parti. Très bon. J'ai arrangé un truc. Ah, je n'ai pas compris le son. Je crois que le son. De ... Tchuss. Tauf. Tchuss. T Ter câlins. ennen les coordonnements un avis. Sous-titrage ST' 501